Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, vous nous avez demandé je sais pas pourquoi, absolument un déguisement du coup il y a approximativement 10 secondes je suis allé dans mon armoire chercher les 3 merdes que j'ai pour que vous soyez contents donc j'espère que vous êtes contents et ZZPix est très content, merci merci beaucoup ZZPix franchement pourquoi est-ce qu'on est dans ce bourbier c'est de votre faute, nous on voit sur le chat en mode oh ils vont arriver, je pense Val il est en lutin oh je colle et moi je suis là en mode non non je t'en t-shirt uniclo j'ai proposé à Val j'ai cherché les 2 trucs il m'a dit bah ouais du coup ils nous mettent des attentes comme ça on est obligé donc voilà moi du coup je suis Ragnar Lossbrock et toi tu es Gandalf de Noël le Gandalf de Noël ouais exactement j'ai pas ressorti ça depuis le stream Keldheim Gandalf et Gimli c'est pas mal là, c'est mieux qu'on voit un bout c'était pas pendant un quiz que t'avais oui j'avais fait le quiz des maisons avec différents streamers et j'avais fait le tournoi des maisons où les gens ils représentaient leur leur maison Strix 7 c'est vrai c'est bien ça vous rappelez qu'on avait des idées vous avez surtout l'air de bouffer des poils oui un petit peu j'espère en tout cas que ça vous a amusé parce que on va pas la garder bien longtemps je préfère vous le dire directos bienvenue à tous et merci d'être là sur ce stream de Noël le contexte, le prétexte de ce stream c'est surtout de vous régaler de vous offrir des cadeaux on a plein de cadeaux dans notre besace à tel point que finalement dans ce stream nous avions prévu un concept c'est à dire de faire une petite partie Josh Shatting rétrospective de l'année 23 annonce de ce qui allait se passer en 2024 et ensuite on devait partir avec un concept pour jouer sur ladder en buildant un deck et tout on s'est dit mais on fait comment là dedans dans ce programme là pour faire le giveaway et oui parce que en fait on a demandé au boss c'est à dire play-in et play-in nous ont dit ok on vous envoie la max et plein de trucs différents en plus pas vu du petit booster non il y a plein de trucs cools si vous êtes sur X sur Twitter vous avez pu voir du coup on s'est dit ben trop bien on fait gagner plein de cadeaux mais on n'a pas le temps de faire gagner autant de cadeaux là et voilà non du coup vous avez un choix ça va être très simple explique donc ce qui va se passer vous avez un choix ou on fait un espèce de Q&A de une heure et demie où on discute on répond à vos questions on fait la rétrospective de l'année 2023 et on vous annonce ce qui arrive un petit peu pour 2024 tout en vous faisant gagner un maximum de cadeaux voire même en ouvrant les boosters en live pour vous oui ou alors on fait notre concept sur Arena mais dans ce cas là comment on fait il n'y a pas de cadeaux il y a des cadeaux mais c'est chaud pas beaucoup on a calculé sur ce qu'on avait prévu il fallait faire un giveaway toutes les 5 minutes les gens ne veulent pas faire des giveaway in game c'est compliqué sachant que le giveaway c'est ouvrir le giveaway les gens s'inscrivent on clôt le giveaway on tire quelqu'un au sort on lui demande ses identifiants pour se connecter à sa place lui voler son truc non c'est pas vrai mais c'est un peu long un peu long pour chaque giveaway donc en fait dès qu'on m'a fini un il faut en refaire un et on s'est dit en fait on fait juste un live téléachat mais gratuit vous choisissez ce que vous voulez on vous le donne et du coup autant faire juste du petit just chatting et envoyer des giveaway par ci par là je pense qu'on peut trouver un espèce de juste milieu à chaque draw c'est pas mal je pense qu'on pioche une carte un giveaway je pense qu'on peut essayer de trouver un juste milieu qui essaiera de ravir tout le monde on passe un premier temps où on fait un peu de just chatting rétrospective de 2023 petit teasing de 2024 on fait quelques giveaway au passage et après on part sur Arena mais sans concept en roue libre on prend un deck on prend un ladder et on casse des types mais rapido tu vois on peut on prend monorade on fait une game on fait voilà j'ai eu Noël on casse des gars au pire on verra bien quoi bon en tout cas j'espère que vous vous allez bien que vos fêtes se profilent bien se profilent bien bien évidemment nous nos fêtes se profilent délicieusement on va prendre le temps de se reposer un petit peu on tourne plein de contenu à l'avance pour que vous ne loupiez aucune vidéo pendant les fêtes il y aura quand même il va le charbonne en ce moment à de fou là là aujourd'hui il y a quelques jours de vacances ça fait un bon comme je vais aller au ski et tout mais je veux pas qu'il y ait des pertes de contenu sur l'Orkana et la chaîne TV va aller au ski va aller au ski et sur la chaîne principale du coup vous inquiétez pas il y a du contenu pour toutes les fêtes exact même si on n'est pas là et moi ben moi je suis là donc j'ai pas besoin de faire de contenu à la mort je ferai le contenu en temps et en heure voilà quoi que tu pourras peut-être te prendre les journées du 24 et du 25 un peu off j'aurais dit le 25 au matin impossible que je sois là d'accord je ne serai pas là oui voilà le 25 je ne serai pas là tu peux être là mais il ne se passe rien et encore ça dépend de quelle heure ça finit le 24 pas évident parce que les repas dans ma famille moi c'est un repas tu vois tu vois tous les cadeaux t'es encore à table moi je fais partie de ces gens très chiants je déteste ça moi j'ai la bougeotte quelqu'un de nerveux donc si les repas s'étirent moi je suis le genre de gars qui dit bon allez à plus je vais aux toilettes chez moi je reviens salut on n'a pas mangé le dessert ben ouais mais il est 17h oh j'ai plus faim moi le dessert quand il est trop proche du repas du soir ben il n'y avait pas de dessert soit ça devient le repas du soir soit c'est le goûter non ça ne marche pas exactement et donc là pour du multi ben oui big mais bien entendu c'est toi qui n'es pas là pour du multi demain soir bon t'as une occupation je comprends mais moi j'étais là j'étais prêt à donner ton calamax franchement cette barbe m'irait à ravir si jamais elle finissait pas par elle chua elle chue on dirait une autre moustache du coup elle se transforme c'est double emploi c'est pas mal j'ai un frangin comme toi Val ah ouais non mais c'est trop c'est trop quand c'est trop long c'est trop long bon sinon joyeux noël en avance je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à gagner ce soir montres on un peu Playin qui participe bien évidemment à l'événement nous a envoyé pas mal de petits cadeaux à vous faire gagner des trucs divers et variés pour tous les profils nous aussi on a rajouté quelques petits cadeaux dans la besace je vous montre tout ce qu'il y a à gagner oui oui monsieur et je mets leur logo évidemment en immense en immense voilà vous avez compris merci merci énormément à Playin de soutenir au delà de soutenir ce live on va pas se mentir ils soutiennent l'entièreté de la chaîne ils soutiennent comme Jaja vous ne savez pas à quel point ils soutiennent ils nous soutiennent énormément en fait dès qu'on a un projet ils nous soutiennent dans nos projets futurs ils nous soutiennent ceux dont vous êtes d'ailleurs toujours pas au courant dès qu'il y a un command fest un truc qui prépare qu'ils organisent ils nous invitent donc voilà gros respect cœur sur Playin et en plus de ça ils ont envoyé 2-3 cadeaux tu passes en Zenitha ? je passe en Zenitha regarde ça je sais pas comment c'est pas là c'est là on a pour commencer un super deck Commander Doctor Who plutôt sympathique ça ça nous avait été envoyé par Wizard of the Coast oui on l'a gardé bien au chaud c'est pour vous vous avez dit ça va servir ça ça va servir ça sert ce soir tout à fait tout à fait on a dans la besace un petit Secret Lair Drop Series aussi Secret Lair Arcane Land en plus c'est Universe Beyond Arcade c'est plutôt recherché en version foil donc plutôt très sympathique et VF ouais le deck effectivement on a alors là les passionnés de duel Commander vont bien le reconnaître Rip notre ami Diada Dominaria United Commander Multi pour tous les fans de Commander ou alors pour les nouveaux entrants dans le format j'en fais partie coucou donc suivez moi si ça si ça peut vous vous parler avec notamment Diada qui à mon avis doit être assez sympa à jouer mais j'ai envie de la monter en multi puisque du coup je l'ai mais ban en DC pour m'en servir c'est sympa merci beaucoup à 100 pixels merci à tous ceux qui se sub à la chaîne merci beaucoup on n'a pas le temps de vous remercier mais merci énormément vous êtes des petits coeurs et je ne parle pas du grand bonhomme vert dans le Dragon Ball on ne parle pas de Satan non pas du tout pas du tout on a ici Jared Catarion Arc-en-ciel Arc-en-fiel donc pareil deck commander de Dominaria United tout ça c'est à gagner tout ça c'est pour vous moi je ne repars avec rien ça finit dans votre cheminée si vous n'avez pas de cheminée vous ne pouvez pas jouer alors c'est marrant tu repars avec rien et en même temps tu repars avec tout je repars avec tout et tout va à la poste exact le meilleur est à venir et voilà on a les loups alors ça ça fait plaisir il y a des petits trucs exclusifs sur ce lag sur ce lag sur ce stream j'ai lu lag hop là il y a deux playmates exclusifs play-in command fest seigneur des anneaux le tapis est dingue j'ai dit qu'il y en avait deux comme ça tu peux le mettre en zenithal ils ont entendu qu'il y en avait deux il y en a deux je crois qu'il y en a qu'un en fait il y en a qu'un il y en a qu'un il y en a qu'un il y en a vraiment qu'un mais en fait il y en a zéro en fait il y en a zéro toi aussi il est magnifique il y en a bien deux je ne repartirai pas avec même si l'envie est très très grande donc cette fresque magnifique que vous pourrez reconstituer d'ailleurs avec les cartes c'est que 36 cartes pour la reconstituer c'est juste que 36 cartes alors que là c'est un playmate 30 quand même vachement plus simple et il y en a deux donc gros big up à play-in il y en a deux je décale juste au petit tapis voilà et puis là c'est là où le moment devient sucré c'est là où on passe un moment délicieux c'est là où nous aussi on va s'amuser en vous faisant les cadeaux ah bah bien sûr il n'y en a qu'un mais fois deux on en donne deux à la même personne on a un booster collector docteur Wu ça fait plaisir on a un booster dominaria avec une shoulderade dedans deux booster dominaria collector avec une shoulderade dedans trois booster dominaria collector avec une shoulderade dedans le quatrième shoulderade direction ici on a une Liliana et celui-là il est pourri celui qu'il gagne je suis désolé pour lui ah il est pourri franchement vaut mieux qu'on ne l'ouvre pas celui-là on s'en souvient c'est celui du dessus c'est celui du dessus tu gagnes le pourri celui-là il est pourri c'est le premier coup je colle s'il est vraiment pourri je donne quelque chose avec c'est cadeau PL il vous rajoute un que truc donc voilà vous l'avez compris ce soir on est vraiment là pour vous remercier d'avoir été là tout au long de 2023 ça fait du bien ça fait plaisir franchement faire plaisir ça fait plaisir donc voilà merci à vous merci à tous ceux qui sont présents et je vous souhaite d'avoir de belles choses dans ces boosters-là ça sera au choix si vous ne voulez pas l'ouvrir en live vous aurez le droit de nous dire non non moi je ne veux pas qu'on l'ouvre tu me l'envoies comme ça Val parce que moi je veux le revendre tu fais ce que tu veux vent booster touché par voir les PL 1 euro et oui on vous revoit tu avais tout le bizarre sur les groupes bien sûr bon voilà en tout cas c'est tout ce qu'on avait pour ce soir et j'espère que ça que ça vous plaît c'est pas mal ouais c'est plutôt pas mal c'est pas mal c'est pas mal il y en a pour tous les goûts il y a du booster de standard du collector pour les collectionneurs un peu de secret l'air je vois que tu manipules des trucs sympathiques ah ouais j'ai des petits trucs j'en avais parlé un petit peu mais c'est petite surprise hop c'est quoi c'est cadeau à chaque giveaway ça c'est à chaque giveaway tu vois je crois que c'est à chaque giveaway je compenserai il t'en reste ou pas il m'en reste oui il faut en faire la quatrième commande non non ah ça va tu peux en mettre un à chaque giveaway bien sûr à chaque giveaway c'est un petit token personnel mais je suis con quoi j'ai une caméra là et je montre à l'autre qui est flou oui t'es juste acheté une caméra à 350 balles pour je l'adore ne pas m'en servir je la regarde je me dis allez bien là où elle est en off c'est le petit token évidemment qui partent alors c'est pas tous ces tokens par la personne j'en donne petit à petit l'oiseau fait son lit évidemment quoi c'est délicieux franchement faire gagner tout ça en faisant des games ça passe mais pas du tout si robe pas du tout je pense à ça ne passe que trop peu pas du tout si robe si robe deux interventions aujourd'hui deux pas du tout ah oui ce matin il m'a dit mais pourquoi tu n'as pas joué à l'église d'Elliot je lui ai dit parce que je ne voulais pas jouer à l'église d'Elliot je voulais battre le mirror il m'a dit ah ok et j'ai battu le mirror et oui petit débrief qui arrive sur YouTube s'il voulait développer d'un tournoi du commander qu'est-ce qu'il raconte à cette table bienvenue à toi c'est un truc sur TikTok en ce moment tu ne scrolles pas trop TikTok ah jamais c'est un mec il fait des recommandations culinaires pour ceux qui fument des shkeks tu vois c'est quoi ces gens ok d'accord et du coup il recommande des gros il a genre un accent marseillais bien fort ok il fait ah ton mais fumeur de shkeks et puis il dit genre franchement c'est pas la frappe les petites ragibuses là entre deux shkeks et il fait que ça ok c'est des roco pâteuses quoi ah oui oui c'est ça c'est extraordinaire et j'en ai plein des yeux je ne vois rien c'est hyper chiant cette période de combi qui veut qu'on éclate ton fond vert c'est un meilleur porteur sinon comment ça c'est un meilleur porteur ça il n'y a rien là regardez ça c'est mon tapis de jeu ah oui attends fais voir un petit booster là qui traîne je t'envoie celui qui pue voilà le booster pour y regarder je peux le mettre sur le fond je peux même le mettre là mais je peux aussi le mettre là sur le tapis gros je suis trixé là t'as vu c'est un tout petit booster sur le tapis mon cerf et regardez et je l'amène mais comment on fasse c'est la magie bah t'es vraiment gandale pas que je suis la magie c'est dingue c'est dingue c'est dingue qu'est-ce qui est petit un marron un marron tout simplement ah rapidement l'étrospectif de 2023 euh bonjour youtube on a oublié de saluer youtube c'est vrai ouais mais en même temps c'est peut-être dit il fait évidemment sur youtube oui oui mais vous étiez où là sur youtube là pourquoi vous n'y étiez pas en direct là avec tous les gens sur le chat actuellement où étiez-vous gandalf au premier âge des premiers hommes pas du tout une citation où était le gondor quand le westfold est tombé oh tu fais bien c'est la barbe ça ouais alors j'ai juste baissé ça et oui c'était pas vraiment ma barbe c'était une supercherie pour boire parce que c'est hyper chiant sinon ah c'est pas mal comme ça oui c'est mieux hein il s'est passé quoi en 2023 PL qu'est-ce qu'on a fait parce que finalement nous on est tout le temps dans le jus on est tout le temps dans le contenu semaine après semaine ça s'enchaîne et j'ai l'impression que des fois on dézoome pas et on se rend pas tellement compte de ce qui s'est passé dans l'année et oui c'est peut-être le temps un peu de de faire un peu le la rétrospection de faire le bilan comme dirait certaines musiques de reggae et de faire le bilan comme dirait les joueurs de Dieu le commandant il faut faire le bilan on a fait le cast des worlds juste à Las Vegas oui commençons par ce qui est arrivé récemment déjà le climax de notre année 2023 je pense et climax sur lequel vous avez été giga méga tétra présent merci énormément à vous le champion du monde des français Jean-Nel Depra en plus d'être un champion du monde français c'est un champion du monde adorable que l'on connait et qu'on apprécie énormément donc déjà ça année 2023 exceptionnel on a fait tous les castes des arenas championship les castes des pro tours notamment le premier pro tour en direct sur place à Barcelone en juillet cet été avec le vlog qui a été associé ça c'était vraiment très sympa aussi on a participé et ça pour moi c'était une première voire une découverte à Commander l'Assemblée oui donc où j'étais obligé moi de sortir un peu ma zone de confort et de faire plein de games de Commander Multi c'est vrai c'est vrai le Command Fest cet été qui était juste avant Barcelone ça pour le coup aussi ça nous a permis de nous déplacer et c'est vrai qu'il y a trois semaines avant un truc comme ça ouais c'est ça et comme on sortait un peu des années Covid où on ne s'était pas trop déplacés on ne rencontrait plus trop les gens on avait boycotté le LMS fin 2022 pour des raisons qui à notre sens étaient légitimes bah finalement ça faisait on n'avait pas les seuls à boycotter ouais ouais bien sûr mais finalement ça faisait du bien de revoir un petit peu la communauté donc j'ai l'impression que 2023 ça a été aussi un peu la marque de on revient rencontrer notre communauté IRL tu vois ouais c'est vrai c'est vrai que ça nous avait grave manqué après on ne pouvait pas faire autrement évidemment mais c'était c'est un plaisir de vous retrouver et c'était fou c'était vraiment fou merci beaucoup Amsterzilla pour les 10 mots 10 subs offerts pardon 10 subs offerts je bois des poils oui bon appétit c'est vrai qu'on a fait ça franchement je reviens un petit peu sur les worlds c'est pas extraordinaire d'avoir fait ça si c'est complètement dingue pour la première fois tous les deux aux Etats-Unis ouais à Las Vegas ouais c'était notre première fois tous les deux aux Etats-Unis c'était un peu la consécration parce que ça fait des années qu'on commentait à la fois les worlds et les pro tours mais tu vois on s'est jamais dit qu'on irait le faire sur place et encore moins à Las Vegas ouais et ça il faut rendre à César ce qui est à César c'est grâce à Wizard qui nous renouvelle leur confiance à chaque fois mais surtout grâce à Ultimate Guard qui eux ont dit c'est bien que vous castiez les pro tours et les worlds mais ça vous dirait pas de venir avec nous le faire sur place oh bien on le fait là-bas et ça c'était dingue enfin je pense qu'on se rend pas bien compte à quel point c'était je sais pas un accomplissement de fou tu vois ouais ouais et puis on va pas se mentir c'est aussi grâce à ça qu'on a débloqué le partenariat 70-30 je pense que sans ces worlds là ouais ça a aidé à kickstart le truc c'est ça je dis pas que la communauté nous aurait pas soutenu dans cette démarche là mais en tout cas ça a fait un appel d'air un entonnoir un élan de fou un élan de fou pour arriver à ce partenariat et ce partenariat parlons-en là il nous octroie un partage de revenus 70-30 jusqu'en décembre 2024 c'est pas mal ouais et c'est super bien et sachant que voire peut-être même janvier si les gens continuent entre guillemets après ça scale tu vois si les gens continuent à nous soutenir à la même hauteur que les mois précédents si les gens ils enlèvent pas leur sub finalement ça se décale encore mois après mois donc ça c'est un truc de fou pour nous qui avons quitté notre taf c'est vrai qu'on l'a pas dit aussi en 2030 on a quitté notre taf c'est vrai c'est vrai j'ai pas ennouveau sur YouTube il y a plein de gens ils le savent pas je pense ouais effectivement il y a encore des gens qui viennent nous voir sur Twitch demander où on en est donc c'est vrai parce qu'il y a beaucoup Magic c'est un jeu où on reste pas forcément tout le temps joueur des fois on n'a pas le temps on part on revient et du coup nous dans la création de contenu on le voit il y a des pseudos qu'on voit plus qui reviennent ensuite qui nous demandent un peu des news et effectivement c'est vrai qu'on n'est plus on n'est plus salarié on n'est plus salarié on est totalement indépendant ça fait des années qu'on parle être indépendant professionnel à notre compte alors professionnel on pourra toujours l'être plus et on travaille à le devenir mais en tout cas indépendant maintenant en se libérant du temps pour faire plus de choses ça y est on y est on y est enfin quoi et finalement est-ce que c'est pas ça la news de foot 2023 parce que ça pour le coup on a pas fait d'annonce c'est vrai que c'est pas de tournée de vidéos liées à ça un peu timidement je ne l'ai pas dit tout de suite non ça s'est fait un peu ça s'est fait un peu naturellement tu vois on ne voulait pas forcément faire un effet d'annonce là-dessus déjà parce que on n'est pas sûr de la pérennité du truc tu vois et on espère ne pas avoir à reprendre un boulot mais s'il faut le faire on le fera tu vois mais ouais voilà du coup les worlds ça a permis de faire cet appel d'air et donc du coup d'avoir une meilleure rémunération sur Twitch au moment où on quitte notre taf ce qui fait que ça tout se goupille franchement vachement bien on bien reçu beaucoup pour les bravos et les GG évidemment mais ça vous savez c'est grâce à vous si vous ne nous suiviez pas je ne parle pas d'un soutien financier mais si vous ne nous suiviez pas on n'aurait pas la capacité à avoir des sponsors comme on a qui en plus sont des super sponsors Ultimate Guard et Play-In franchement les boss ils le prouvent encore une fois ce soir un Play-In qui régale totalement je vous avoue on n'a pas demandé Ultimate Guard des produits mais c'est en nul doute qu'on aurait eu pas mal au faire gagner mais vu tout ce qu'on nous a donné Play-In et le temps imparti ça va être compliqué vous voyez nous on est des bavards finalement il va falloir faire gagner le booster pourri à un moment donné on ne fait rien et non de toute façon à chaque fois que nous à Ultimate Guard on leur commande des produits pour notre usage personnel il y a toujours une commande pour les viewers avec giveaway sur Twitter automatique dans tous les cas vous allez avoir des petits produits Ultimate Guard incessamment soupeux merci pour le sub offert Malix merci beaucoup ça rigole je vais commencer par enlever ça ça y est on y va on se dévêtit donc ouais si on doit résumer 2023 il y a le fait de caster les Pro Tour sur place les World à Las Vegas le temps plein dans la création de contenu moi je trouve qu'il y a un autre truc aussi dont on n'a pas parlé c'est fou en fait cette année 2023 comme on a été productif il y a juste le fait que la chaîne secondaire devienne une vraie chaîne donc la chaîne TV avec la mise en avant de nouveaux contenus de nouveaux TCG faire un peu plus des choses qui nous parlent plutôt que ce sur quoi on a attendu ou alors juste filmer ce qu'on fait ouais filmer ce qu'on fait exactement plus partager on va dire plus partager ce qu'on fait à côté alors qu'avant on était là en mode si on fait autre chose que Magic est-ce que les gens vont nous suivre finalement ça a l'air pour l'instant oui donc la chaîne TV et puis la chaîne L'Organa franchement on est à 2000 abonnés cette chaîne elle a 2 mois et demi je pense que sur le Youtube français dédié à L'Organa on doit probablement être plutôt bien référencé et puis ça nous plaît c'est un TCG qui est fun qui est accessible qui est sympa qui est très familial donc beaucoup de choses en fait beaucoup beaucoup de choses ouais c'est vrai qu'il s'en est passé et voilà des RP du matos du matos c'est à dire c'est juste le c'est juste la barre en fait la caméra prend pas tout tout le tapis ouais non ça va c'est pas trop trop gênant qu'est-ce que tu retiens toi encore de 2023 en fait je me rends compte qu'il y a eu plein de trucs quoi ouais bah c'est vrai qu'on a lancé une troisième chaîne enfin on a presque lancé deux autres chaînes parce que la chaîne TV en fait la chaîne TV existait Orkana ça on était sûr on savait pas quand on allait lancer la chaîne mais on était sûr que ça allait arriver ouais et en fait vu que ça commençait à avoir trop de contenu sur la chaîne TV c'est tous les deux on s'est dit bah il faut au mieux on séparer une chaîne on commençait à se dire mais attends mais est-ce qu'il faut pas quatre chaînes suivant le clip de contenu et tout je dis bon on a déjà trois chaînes là peut-être on va attendre un peu avant la quatrième là c'est vrai qu'il y a une quatrième chaîne qui est en discussion pour séparer vraiment le contenu live replay de game et le contenu multi TCG vers lequel on se développe de plus en plus tu vois typiquement maintenant il y a la chaîne Orkana mais nous on parle toujours de je sais pas Naruto Kayo parfois moi je parle de Flesh and Blood toi tu vas parler de Sorcery on va beaucoup parler d'Alterd qui va sortir fin janvier en tout cas le Kickstarter va sortir fin janvier tu vois on se demande s'il faut pas dissocier ces chaînes là en vrai vos retours nous intéressent vous pouvez participer en commentaire ceux qui regardent ça sur Youtube mais c'est vrai que pour l'instant trois chaînes c'est déjà du boulot ouais ouais ah ouais c'est clair suivant les semaines je crois que la semaine dernière j'ai fait 15 miniatures ouais c'est ce que je disais on fait à peu près là je disais à ma compagne on doit être à 15 vidéos semaine en ce moment pas mal hein mais en même temps ça pousse c'est ce qui nous permet aussi vu qu'on s'est libéré du temps de travail sur notre taf alimentaire c'est ce qui nous permet de combler entre guillemets la perte de salaire en investissant plus de temps dans la création de contenu du coup on fait nous du contenu de flux donc c'est des contenus qui sont très éphémères finalement surtout sur de la dec tech donc on a besoin d'envoyer aussi un peu de nombre et ça nous permet d'avoir entre guillemets un algorithme YouTube qui est là en mode ok eux ils postent ils sont réguliers c'est cool tu vois ouais ouais donc c'est dans le créneau dans lequel on est après c'est vrai qu'on pourrait ne pas poster 15 vidéos par semaine en poster que 2 mais faire des vidéos très travaillées très produites mais je suis pas sûr que les gens nous attendent là dedans tu vois non et en plus c'est quand même dur de faire 2 vidéos très travaillées par semaine exactement selon le travail que tu fais ça demande même plus quoi ouais donc en vrai le rythme qu'on a il est bien enfin là on est particulièrement productif ouais mais en fait sur la chaîne TV c'est naturellement en fait c'est notre contenu de stream c'est l'Orkanin on va dire qui est la chaîne principale où on doit appliquer une régularité on va dire dans le contenu ouais mais c'est vrai que la chaîne TV quand il y a énormément de vidéos c'est très naturel quoi ouais ouais ça va bon bah genre moi la semaine dernière j'ai fait du brawl y'a Tkans qui est sorti j'ai fait un débrief enfin c'est tout ça c'était naturel dans le contenu Twitch et ça a fait plein de VOD et il y a d'autres semaines comme la semaine de Noël y'aura moins de vidéos parce que moins de contenu potentiellement quoi et encore que et encore que franchement moi j'ai peut-être vendredi fait mon premier tournoi standard en boutique oh ça fait longtemps ça dépose bien le deck pour le faire mais j'espère Raphine j'aimerais bien parce que j'ai gagné ma quatrième shield raid donc les cartes les plus chères du deck je les ai et le reste du deck j'en ai quand même une bonne partie donc à voir ouais je pense c'est une bonne option c'est un bon deck mais c'est la capacité à le monter j'aurais voulu jouer 4-5 C-Control mais il faut que j'achète 3 Atraxa ouais c'est un peu sûr tous les trillands sinon je peux jouer Azorius ou Azimers si il te manque juste les Raphines ou sinon je peux jouer Azorius c'est plus facile donc ouais qu'est-ce que je retiens de 2023 particulièrement genre si je devrais retenir un seul truc ouais je pense que c'est la professionnalisation c'est le fait de ne vivre que de création de contenu moi en plus ça fait plus longtemps enfin que deux mois de plus mais quand même deux mois de plus et vraiment c'est trop bien je réalise je réalise je réalise pas la chance qu'on a de faire ça grâce à vous grâce aussi au travail qu'on fournit évidemment ça va minimiser mais c'est vrai que si vous n'aimiez pas le travail qu'on fait on en sait pas là évidemment et c'est ouf et j'espère que ça va continuer et que les décisions qu'on prend les projets sur lesquels on travaille à côté actuellement depuis plus d'un an ah plus d'un an ah oui tu parles des discussions oui tu parles de mise en oeuvre et j'espère que tout ça va continuer d'aller dans le bon sens et que ça va et puis de façon que les gens comprennent bien le bon sens pour nous c'est le marathon c'est à dire que nous on veut être là nous on veut être là dans 10 ans tu vois on cherche pas je sais pas à faire toujours plus avoir toujours plus d'abonnés ou à générer toujours plus de vues non par contre on veut dans 10 ans être encore présent et tout ce qu'on met en place là c'est pour petit à petit évoluer et avoir de plus en plus de moyens entre guillemets pour produire du contenu sympa tout en restant aussi dans du contenu de flux parce que partager notre passion de manière très naturelle c'est aussi ce qu'on fait de mieux plus que par exemple faire des documentaires mais en même temps avoir les moyens de faire plus de vidéos type la belle carte bah ça on kifferait bien et ça nous demande bah forcément d'avoir plus de matériel et compagnie tu vois j'allais dire justement sorti en 2023 les deux premiers épisodes il y en a qu'on a tourné en 2022 mais il est sorti qu'en 2023 il est sorti qu'en 2023 ouais j'ai mis pas mal de temps parce qu'on a eu beaucoup d'activités après le Relic Fest ah bien vu donc il y a la belle carte aussi mais en gros cette année 2023 deux épisodes qui sont sortis c'est fou comme on s'est diversifié dans le contenu et ça moi c'est au delà de la professionnalisation c'est aussi ce que je retiens en fait on fait ce qu'on kiffe tu vois et si même c'est encore plus fort c'est que notamment avec la chaîne TV Twitch et tout c'est un truc que tu kiffes et que moi je kiffe pas ben là avant où il fallait toujours se mettre d'accord proposer des contenus qui nous parlent à tous les deux si Pelle il kiffe je sais pas moi un documentaire sur les escargots il peut vous parler de ça s'il veut tu vois let's go et moi t'es pas obligé de me dire val les escargots c'est génial tu vas voir tu vas voir on va parler tous les deux tu vas voir ça va être fou non justement on a réussi à se diversifier à vous emmener aussi sur nos horizons perso et ça je trouve ça giga cool et aussi vous emmener sur des horizons qu'on kiffe tous les deux mais qu'on vous proposait pas avant comme la belle carte ouais trop bien bon on en fait pas assez malheureusement mais ouais ce que j'expliquais c'est que c'est un peu j'en reparlais ce matin d'ailleurs il y avait Abeline dans le chat et c'est vrai que c'est un peu compliqué notamment pour les propositions qu'on a quand c'est très loin nous évidemment on est dans le sud de la France donc c'est pas facile d'aller partout et on a pas réussi à faire sponsoriser les épisodes pour justement avoir le prix du déplacement qui est couvert pour l'instant puisque les types de sponsors qu'on propose aux marques ou autres bah c'est pas ce qui intéresse actuellement en tout cas donc c'est vrai que ça ça nous a pas mal freiné plus toute notre activité bah on fait le débrief depuis tout à l'heure on a fait quand même pas mal de choses donc on a pas pu y aller genre à Dunkerque par exemple on a peut-être un projet sympa mais c'est un peu compliqué mais rassurez-vous on a toujours ça dans un coin de la tête on a très envie de continuer c'est simplement qu'on le fait dès que l'occasion se présente et qu'on peut le faire du coup et pour l'instant il y en a pas eu depuis un moment mais ne vous inquiétez pas le concept il est pas vendu ça manque d'un rendez-vous communautaire comme l'émission Touche pas à mon deck de Bandit je suis tout à fait d'accord avec toi Lovecraft après Bandit il est tellement occupé avec Sol Ring et son taf à côté qu'il peut pas reprendre ce type d'émission là mais c'est vrai que nous par exemple à titre personnel avec PL on discute assez régulièrement d'une émission type podcast qui serait dédiée à l'actualité multi TCG ça ressemblerait pas forcément à Touche pas à mon deck mais ça serait un truc un peu communautaire avec des invités qui parlent pas forcément que de Magic mais justement du game du TCG encore une fois on manque forcément un peu de temps mais tu sais plus tu réfléchis à un truc plus tu commences à le conceptualiser et plus à un moment ça finira peut-être par sortir en tout cas en 2024 on va essayer de s'acheter le droit de réaliser de plus en plus de projets ouais ouais c'est clair avec de moins en moins de temps un peu con quand il pense après il faut on y va il faut comment dire charbonner c'est une expression un peu de merde mais tant qu'on est sur une bonne dynamique il faut y aller bien sûr bien sûr le son c'est possible qu'il soit un peu bas Tristan parce que comme on est deux on parle un peu plus loin du micro mais normalement ça va personne c'est trop plein je peux le monter un petit peu si c'est que ça hop monter un petit peu attention pour ceux qui avaient le son au bon niveau pour répondre à une question sur le chat où est-ce qu'on peut trouver les magnifiques tokens faits par Pascabrico le concept de ces tokens c'est qu'ils sont distribués lorsqu'on se déplace sur des conventions donc globalement pour les trouver il faut que tu te rendes en convention quand on est sur cette convention je pense par exemple au Relic Fest si jamais il y a un commandeur fest en 2024 forcément on aura les tokens si jamais il y a un commandeur l'assemblée organisée à Auxerre et qu'on est sur place il y aura des tokens c'est vraiment un truc qu'on veut distribuer de la main à la main à nos viewers quand ils viennent nous saluer c'est ce concept là ils ne sont pas en vente sur une boutique sur internet ce n'était pas le concept à la base on en parlait après au Relic Fest du coup sur Twitch et c'est vrai que par rapport à la demande et combien ça coûte de faire des tokens si à chaque fois qu'on fait des tokens ce qu'on aimerait en faire plusieurs avec Posca entre les frais du coup de réaliser le dessin évidemment les dessins à Posca plus l'imprimerie frais de port etc la distribution à chaque fois on arrive à en faire 300 ce qui est déjà beaucoup et à chaque fois les gens nous en demandent 1000, 1500 on ne peut pas fournir une demande comme ça ça nous coûte beaucoup trop de sous de faire ça donc on cherchait une solution et à ce moment là si vraiment à chaque fois qu'on crée des tokens ça crée une plus grosse frustration que les gens qui sont contents ce n'est pas le but et du coup on réfléchissait à faire ça autrement peut-être les mettre à dispo évidemment à un prix très correct sur un site ou quoi Posca qui a déjà un site potentiellement on n'en est pas encore là on verra mais c'est vrai que on a eu peu mal de retours de ah mais je suis frustré j'ai pas eu et tout machin et on comprend c'est vrai que nous notre but c'était de régler les gens et on sous-estime trop souvent à quel point les gens ont envie de kiffer les premiers tokens ils ont généré de la frustration alors que nous on voulait seulement générer du contentement et donc si effectivement sur le deuxième événement on se déplace et quand bien même on fait des quantités beaucoup plus importantes tout part instantanément on va se dire bon mais c'est un peu chiant cette histoire c'est vrai on verra bien pique cadeau quoi merci truc de 2023 aussi et grâce à plus belle magie gros big up à lui j'y pense parce que je le vois sur le live on met aussi du contenu short sur youtube pour se mettre un peu à l'équilibre du média sur lequel on travaille il y a du short sur la tv avec les épisodes de la carte du jour que je rajoute petit à petit et des shorts qui sont donc des moments qui sont découpés de nos vidéos youtube par plus belle magie que je récupère de twitter et que je mets en contenu short donc si vous aimez bien les shorts petit like pensez-y ça nous aide pour mettre en avant le contenu short de valepelle finalement c'est tout nouveau pour nous donc on verra ce que ça donne on nous a parlé on a déjà un tipeee champitrion effectivement peut-être que coupler tipeee avec les tokens ce serait une possibilité surtout pour des drops etc un peu comme le patreon de magalie vidneuf bon elle fait ses tokens elle-même elle est désignée mais nous du coup c'est vrai qu'on collabore avec posca on pourrait faire ça ce serait peut-être le meilleur des deux mondes il y a côté soutien et récompense qu'on voulait faire à la base avec ses tokens et puis on en arrête toujours quand même à distribuer évidemment bien sûr mais au moins il n'y aurait pas de génération de frustration en mode ah je ne les ai pas vus ou il n'y avait plus de tokens mince comment je fais je ne pourrais plus jamais les avoir bon au pire tu as ce truc de tu peux aller nous soutenir sur tipeee tu as ton petit token on verra ce n'est pas une annonce c'est un truc auquel on réfléchit de toute façon mais c'est vrai qu'on avait envie de refondre le tipeee pour 2024 donc c'est parti des idées ouais ouais ah bah bien sûr que Posca a été rémunéré évidemment encore quand même d'ailleurs Posca est rémunéré pour autre chose que vous ne connaissez pas encore et oui Posca d'ailleurs à chaque fois il veut nous faire des prix il veut nous dire non mais si machin ça on lui dit non non et il a été adorable pour les dessins on a trouvé un bon terrain d'entente et il y a d'autres choses dans les tuyaux il y a d'autres choses dans les tuyaux parce qu'on aime beaucoup le gars on aime beaucoup son taf on aime sa patte et vous allez voir il va y avoir des trucs assez sympathiques qui vont sortir en collab avec le poteau Posca si on passe rapidement à 2024 c'est pas la vidéo on vous fait des annonces on tournera une vidéo en janvier pour vous parler de choses un peu plus concrètes plein de choses globalement en 2024 on veut essayer de rester sur la même lancée la même dynamique que fin 2023 on a vraiment ouvert les vannes beaucoup de contenu multi TCG beaucoup de vidéos par semaine toujours la même qualité sur la chaîne principale avec beaucoup de deck tech notamment en standard en explorer mais aussi beaucoup de contenu multi TCG sur la TV et pareil avoir un très bon rythme de croisière sur l'Orkana mais on va continuer je croise les doigts que Ultimate Guard nous renouvelle mais ça devrait aller à se déplacer sur les différents protours pour les commenter donc du coup on aura toujours maintenant les protours sur place toujours sponsorisé je croise les doigts par Wizard of the Coast c'est des demi-annonces parce que normalement c'est renouvelé normalement c'est renouvelé mais voilà je ne peux pas vous l'annoncer officiellement peut-être quand même quelques épisodes de la belle carte au moins un ou deux on verra bien ça ferait plaisir quoi moi dans tous les cas j'ai bien envie de faire un room tour un jour donc ça peut s'insérer dans un épisode de la belle carte à voir comment on conceptualise ça et puis après on a un projet qu'on porte dont on ne va pas parler aujourd'hui et qui nous demandera pas mal de temps mais qui mettra entre guillemets d'une certaine manière du contenu à disposition pour la communauté finalement c'est ça c'est vrai que c'est un projet qui nous permettra de faire des projets en fait exactement et en plus de ça sur ce projet là en lui-même ça reste du temps de contenu sur internet finalement t'en révèles un peu là non bon bref voilà on en reparlera en janvier ces petites fléchettes comme ça ça va sortir un TCG t'es fou n'ayez pas n'ayez pas ce genre d'attente vous allez être déçus sortir un TCG c'est un travail tu te rends pas compte en fait nous notre vie déjà c'est une boule de travail constante full time pour faire autant de contenu être aussi productif avoir autant de flux sortir un TCG mais te rends-tu compte du bordel c'est pas possible est-ce qu'on s'envoie pas un petit giveaway là vas-y c'est parti et on continue à parler entre temps quoi allez le booster c'est pas mon jeu de société j'en parle ouvertement depuis un moment c'est pas ça cherchez pas à deviner moi j'ai un peu ce truc de j'ai pas envie que les gens aient des attentes genre prenez juste ce qu'on a à vous donner entre guillemets en janvier et voilà et vous kifferez ça sera très cool exactement ouais ils sont où mais giveaway merci beaucoup Jose App Store je m'en rappelle jamais j'en fais tous les 3 mois donc eh oui giveaway non non plus c'est pas giveaway tout court ben normalement j'en ai la brosse para je vais créer un giveaway allez hein euh tac on a été gâté en 2023 j'ai hâte de 2024 ben moi aussi j'ai hâte de 2024 en tout cas on a pris beaucoup de plaisir avec PL en 2023 où vraiment on a fait meilleure année tout ce qu'on a je pense que c'est notre meilleure année parce qu'on a fait tout ce qu'on avait envie de faire on a diversifié à fond notre contenu on s'est ouvert tu vois on est un peu sorti que de la niche Magic Magic Arena tu vois donc toi maintenant t'es très référencé Duel Commander moi je vais peut-être même être référencé multi un jour on sait jamais tu vois soyons fous soyons dingue soyons fous mais je trouve ça stimulant ça a buzzé ça a buzzé t'as dit je vais faire du multi hop là ils sont venus là c'est vrai qu'il y a je trouve ça stimulant de sortir de ta zone de confort et d'aller là où les gens t'attendent pas c'est trop cool et en vrai en 2024 j'ai envie qu'on continue un peu sur ce truc là tu vois ah bah tu vois j'avais aucun giveaway d'enregistré mais il se rappelait que c'était Ultimate Game qui l'a gagné parce qu'ils savent les derniers bien sûr c'est le booster Kax là celui qui le gagne des eaux pour lui hop là et bonsoir à toi Majax des news de Max j'espère non c'est vrai que ça en vrai on peut en parler en toute transparence ça fait partie aussi des axes un peu de travail en 2024 de Max par rapport à Max Hildan ah oui c'est vrai qu'il y a d'autres personnes d'autres créateurs de contenu d'autres chaînes qui portent aussi ce projet de rassembler un petit peu les gens sous la même coupe du multi TCG et pas seulement enfermer les gens en mode toi t'es un magicien toi t'es un yogiste toi t'es un on les appelle comment les onepiciens les onepicistes les onepicistes l'idée c'est aussi que un peu comme dans le jeu vidéo finalement ce que t'aimes c'est les puzzles et les mathématiques d'un gameplay de jeu de cartes avec un univers autour et finalement on aime tous les mêmes choses et donc du coup il y a notamment Max Hildan avec les joueurs du dimanche qui va axer son contenu sur le multi TCG en 2024 et lui disait aussi s'ouvrir à d'autres créateurs de contenu spécialisés en fonction des TCG dont il parle et c'est un projet que je trouve cool et j'essaierai de le contacter en tout cas on aimerait bien bosser avec lui complètement carrément Max si tu regardes ce live pas du tout je pense pas je pense pas mais c'est parti je lui ferai savoir qu'on apprécie tapez hashtag noel noel pardon pas noel non ça fait noel pour participer afin de gagner une dinguerie offert par plane et c'est le booster qu'on a estimé comme étant le moins bon booster caca ouais si on l'ouvre et qu'il est bon ah bah le reste c'est dinguerie ou alors non c'est inverse le reste tous les autres sont nuls ah putain je sais pas que j'ai pas apporté la guigne vous voyez comme c'est impossible de faire du contenu ce soir vous avez compris le concept du pourquoi du comment on a vu venir le problème ça fait quoi ça fait 50 minutes qu'on déblatère on dit des trucs on a fait gagner un écoute un que truc on fait gagner un booster vous vous en foutez finalement ce qu'on raconte vous êtes là pour les gâteaux écouter il veut dire quoi c'est fini le giveaway pendant que les gens participent finalement on a fait une rétrospective plutôt sympa de tout ce qui a été cool en 2023 qu'est-ce qu'il y a si vous avez des questions attendez après le giveaway parce que là on les verra pas ouais bien sûr qu'est-ce qu'il y a flop en 2023 qu'est-ce qu'on a lancé finalement on se dit ouais qu'est-ce qu'on arrête quoi quels sont les contenus en mode on sait que là et je crois que ça je suis pas moi ça va me déchirer le coeur mais j'ai un truc en tête il y a un truc qu'on a arrêté je sais plus si c'est en 2023 c'est un peu avant c'est le générique ah c'est en 2023 ça ça me déchire le coeur mais c'est juste le jeu c'est le jeu du média oui bah ouais les gens nous ont dit mais pourquoi vous l'enlevez moi je ne le regardais pas je le passais mais j'étais content de le passer mais bon dieu écoutez-vous enfin rendez-vous compte de ce que vous nous dites c'est terrible on l'a enlevé parce que vous le passiez les poulets sur les best-of ah mais là j'ai l'armée j'ai vu je le laisse ça fait plaisir moi j'aime bien ouais ouais c'est cool puis en plus il est plus court vous arrêtez définitivement le rossez-vous non mais on le laisse un peu maturer il reviendra quand il devra revenir le KOMTG ouais ça ne dépend pas que de nous le rossez-vous il faut des gens à dispo qui t'engagent c'était pas facile parce que pour les gens c'était très gentil à eux de jouer les jeux c'était beaucoup de maintenance pour nous pour aller inviter des gens avoir tout le temps quelqu'un c'est beaucoup de stress au quotidien d'avoir tout le temps quelqu'un timé pour ton lundi et c'était vachement chiant pour eux aussi d'être tout le temps disponible on va laisser les gens souffler que ce soit eux ou nous sur ce concept là on y reviendra plus tard de toute façon on a un autre concept pour des soirées du lundi si tant est qu'elles doivent revenir d'ailleurs si le Direct Challenge n'était pas cassé on aurait essayé on aurait fait autre chose de faire autre chose mais apparemment il a été réparé il y a deux jours t'as eu l'info ouais mais c'était toujours à organiser en deux jours parce que c'était avec d'autres personnes bref ça arrivera prochainement ne vous inquiétez pas qu'est-ce qu'on a arrêté qu'on a flopé on n'a pas arrêté un truc mais il y a un truc qui marche jamais quand on en fait et ça me troue le cul en deux je préfère le dire c'est les vlogs parce que nous on est trop contents de faire des vlogs moi pour montage je suis content j'ai acheté une caméra mais super chère pour faire des vlogs qui me sert aussi finalement à filmer mon decor donc je suis très content elle est rentable mais tu vois on avait vraiment envie de faire des vlogs et en plus le pire c'est que nous on était là en mode on les vlog oh le buzz le buzz on va faire des vlogs alors je vous accorde que dans l'exercice c'est pas dans le truc dans lequel on est le plus à l'aise parce que des vlogueurs c'est un métier ça s'apprend il faut en faire plein il y a des mecs qui sont vachement plus forts que nous pour vloguer tu vois nous on essaye on teste nos trucs et tout on débute et c'est vrai qu'à chaque fois c'est un flop c'est une dinguerie quoi et pour vous dire même à quel point on aime là on est à ça d'acheter 1300 balles de caméra spécialisé vlog beaucoup plus pratique avec des micros et tout parce qu'on aime bien faire ça on veut continuer et que ce soit plus simple pour nous aussi mais ça fait 4 vues quoi là vous êtes 10 c'est à dire on aime bien ben voilà c'est vous qui regardez la vidéo il faut savoir que sur place ben c'est beaucoup de temps de cerveau plutôt qu'à profiter de l'événement derrière en post-prod en dérush et en montage pour PL c'est une tannée et ça fait moins de vue qu'une deck tech où je parle de caca tu vois ce que je veux dire ou pas où je parle du triot et de la goutte de pisse et donc ben c'est trop bien ça veut dire que nos deck tech elles marchent bien mais du coup les vlogs les vlogs par rapport à tout ce que ça demande en investissement sont tellement peu rentables statistiquement alors on fait pas tout pour les statistiques vous vous doutez bien mais c'est dur à tel point que peut-être il faudrait les mettre sur la chaîne TV ces vlogs c'est dur le constat c'est dur c'est dur le quoi je suis aussi du caca dans les vlogs je pense qu'il y a un monde il y a un monde où c'est ça qu'il faut et quel est ton vlog préféré ? en résultat pas en tournage parce que ça dépend de l'événement évidemment ah en résultat le vlog que j'ai pris le plus de plaisir à revoir je crois que c'est le Las Vegas parce qu'il est très il est très direct il est très cali il est très court il est beaucoup plus dans le mood vlog actuel que les autres qui sont quand même un peu plus long un peu moins dynamique mais je les ai tous aimés le vlog que j'ai le moins aimé c'est Barcelone c'est mon deuxième préféré je trouvais qu'il était un peu redondant dans le sens où on me voit beaucoup face caméra dire là on va là là on va là là on va là c'est la première Magic on the Rock tout à fait c'était cool je ne dis pas qu'il n'était pas bien c'est peut-être celui que j'ai le moins apprécié par contre il y en a un que j'adore automatiquement j'y pense c'est celui on a loué un Airbnb pour inviter tous les créateurs de contenu parisiens et faire le draft Commander Legend parce que là pour le coup le concept était génial je trouve c'est vrai c'était cool aussi Vegas trop court un peu court mais j'ai bien aimé ce truc peut-être que plus long vous seriez dit c'était trop long ou alors c'était moins intéressant vous n'avez que l'extrait le jus on s'était fait une petite liste de tout ce qu'on voulait filmer en fait il était plus carré ce vlog là de Vegas il était écrit on savait ce qu'on allait faire je suis d'accord je crois qu'il fait 7 minutes et quelques bon 10 minutes ça aurait peut-être pas été choquant j'ai quasiment tout mis la seule séquence que j'ai pas mis c'est qu'il y avait de la musique on voulait tester un format en tout cas court on voulait tester un format court dynamique où t'as pas le gars qui est face cam qui dit bah là je vais du point A au point B on voulait pas forcément vous emmener avec nous dans l'aventure comme dans les autres vlogs mais plus vous dire en mode il s'est passé ça 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 ce qui dénotait vachement avec le vlog de Barcelone finalement en termes de résultats les deux font le même nombre de vues donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement la qualité ça n'a rien changé non mais voilà c'est le titre c'est pas la qualité du vlog qui rentre en jeu mais tu sais que sur le vlog de Las Vegas on l'a même pas appelé vlog on l'a même pas appelé vlog pour voir si ça changeait quelque chose et je crois juste que les gens ils nous attendent pas sur ce concept là ouais on fait donc deux cuts le cinéma cut et le directeur Scott Deuner en fait le stream mais c'est vrai que les vlogs maintenant quand on fait des vlogs d'un endroit où on se filme pendant 30 heures aussi en train de casser il y a moins de trucs à raconter autour donc Vegas c'est beaucoup plus proche de ce qu'on avait à vous montrer et on n'a pas sorti en mode en ville pour montrer un peu les trucs le soir déjà on n'a pas fait que grand chose mais surtout on est resté très focus on s'est dit on a quand même la chance grâce à Ultimate Guard d'aller à Vegas on aimerait bien une soirée pour en profiter un peu hors cam et tout et puisqu'on a été au resto pour fêter la victoire de Jean-Ménèle Deprat et tu vois on m'a donné tout cela notre pote il est champion du monde et nous on n'avait pas envie d'être les gars en mode attendez je sors la caméra vous pouvez faire un petit plan et tout franchement on vit le c'est genre tu ne t'y attendais pas d'être champion tu vois on vit le truc et puis on n'a pas sorti la caméra on ne sait pas que ce soit intrusif non plus je vais tirer au sort quand même bam et c'est Audaste bravo Audaste Audaste tu nous dis si on l'ouvre en direct ou pas c'est le booster douteux est-ce que tu peux capturer Audaste par contre comment je fais il faut que tu ouvres Twitch je pense il faut que tu ouvres Twitch ouais je crois il faut bien que tu notes Dominaria je peux te piquer un post-it et un stylo j'ai des post-it là-dedans et un stylo aussi dans la deuxième dans la deuxième hop tu as des post-it au fond et un stylo ouais parfait très bien chaîne moi comme ça pour les envois je m'y retrouve donc ouais premier truc en tout cas en 2023 où il faut admettre que ce n'était pas une grande réussite c'est les vlogs très clairement Audaste oh yes bien joué à toi Audaste yes bien sûr en direct allez c'est parti donc je t'ai envoyé GG en MP tu nous réponds nom, prénom, adresse, numéro de téléphone à quoi que non ? tu as besoin de nous numéro de téléphone quand on envoie ? non 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 j'aurais pas besoin juste nom, prénom, adresse et on est régalé donc ça bruscle j'y fous les dents vas-y vas-y de toute façon pour ce qu'il y a dedans selon la légende la légende dit qu'il n'y avait que du cax dans celui-là donc les formats short où tu présentes des cartes ça fonctionne bien ? c'est pas mal le petit short et voilà oui après moi j'ai toujours entendu que les shorts faisaient beaucoup plus de vues que les vidéos habituelles bon là pas tellement donc après c'est vrai qu'on n'a pas habitué les gens aussi en faire donc peut-être que j'étends que ça prenne un peu de toute façon globalement les shorts de la carte du jour moi j'ai arrêté le concept je l'ai décliné pendant 5 mois à hauteur de 3,5 vidéos par semaine donc là ça me coûte rien de les poster on poste que 2 par semaine et ça tiendra au moins pendant à peu près un an tu vois c'est pas mal finalement là pour l'instant je les poste et puis c'est pas si je devais en retourner ça serait plus contraignant un peu ouais parfait allez on avance nous ce qu'on cherche c'est Shouldred il y en a aussi qu'est-ce qu'on peut trouver d'autres dans Dominaria Dominaria il y a des petits landes des petits landes aussi des petites montagnes foil ça régale oh Rada sympathique on envoie quand même à l'étranger juste je t'en supplie n'habite pas en Suisse j'ai pas envie de faire de déclaration de douane ouais si tu peux habiter dans l'Union Européenne c'est quand même mieux ouais si t'habites en Allemagne il n'y a pas de galère Karl pas mal ça ouais très joli en foil ouais très très cool donc je t'en supplie si t'es Suisse c'est pas grave je te l'enverrai quand même la veuve verte on s'en fout ça aussi Tobias conquérant maudit j'ai dit Ojanen mercenaire en mythique Hedgefoil c'est bien ça ? non tu connais pas ? je crois que c'est pas très bien d'accord ok ouais Olyria il faut pas que tu gagnes on a Orca démon de siège ah oui mais c'est ces boosters où il y a énormément de légendaires aux F ok peut-être et Empereur mais attends on a eu que des cartes de commandeur ouais c'est ça c'est ça c'est ça je me rappelle Empereur Mihail 2 c'est terrible c'est terrible c'est... on l'avait dit je l'avais dit après Audace rassure-toi tu auras les petits tokens avec bien sûr je le montre un de chaque nourriture trésor ils sont juste là ils partent avec tu peux les glisser dedans ? oh là là quel booster de merde il y a un petit token alors peut-être que le chat légendaire mythique il est cool je sais pas franchement si on connait pas moi en vrai il y a plein de trucs que je connais pas encore c'est pas fou quoi qu'est-ce que j'ai ? j'ai dit s'il est vraiment pour Rave j'offre un petit truc avec tiens j'ai ça arrive bouge pas ça va avec le carne oui c'est vrai qu'il y a un carne en plus on est dure le carne est quand même sympa il y a un carne il y a un carne ça c'est bien j'aime cette volonté de se rassurer on essaye en tout cas merci à toi d'avoir participé au DAST c'est quoi qui est bien c'est quoi couper New Kappéna c'est bien oh putain oui c'est bien ah bah t'es gentil ah bah oui allez ah bah c'est le stream de Noël je prends un petit booster Kappéna c'est très cadeau mais celui-là tu l'ouvres chez toi au DAST ça part et tu nous diras si t'as eu un truc bien oh oui bah booster New Kappéna Mirmite gagner lors du stream de Noël le quoi ? ah laisse tomber oublie le stream où il devait y avoir du gameplay puis finalement il n'y en a pas c'est double booster quand même c'est dingue vas-y refaire un giveaway en fait vas-y c'est quoi envoie des giveaway et on parle dessus ah ouais parce que sinon là moi je suis chez moi à minuit il faut que je le refasse comment je fais là je crois il faut que j'archive oh merde il n'y a pas que je fasse ça putain il y a deux boutons j'ai cliqué sur le mauvais oui ah il faut que je refasse putain dans mon goal oh un autre truc un giveaway que je peux vous annoncer qui arrivera début 2024 une vidéo que vous avez grave aimée sur la chaîne principale oui top et flop des produits les meilleurs produits de l'année 2022 ça vous avait grave plu normalement ça arrive en janvier ça arrivera en janvier et normalement il y a une collaboration on sera en collab avec quelqu'un pour vous parler de ces produits là je ne vous dis pas encore qui c'est parce que vous ne vous dites pas où je ne vous dis pas où sûrement chez nous donc du coup on vous fera un top et flop des meilleurs produits de 2023 et franchement il va y avoir du sang je pense il va y avoir du sang c'est qu'il y a un produit les gens ils s'attendent à ce qu'on le défonce moi je ne fais pas partie des gens qui vont le défoncer mais je pense que notre invité ne va pas démasquer ce qu'il fait il va caguer dessus il y a des chances en tout cas il y a cette vidéo qui arrivera courant janvier et je pense que ça c'est plutôt sympa tu peux marquer juste quel booster c'est ça juste booster dominaria ouais tu vois domi et capilla nickel ouais on va faire juste du giveaway vous voyez on a juste chatter imaginez il fallait qu'on fasse ce chat puis qu'on build un deck puis qu'on parte mais c'est impossible en fait ce n'est pas possible oui je vais faire ça à chez nous mais comme c'était pour un booster spécial je n'avais pas remis le giveaway mais là je vais en tirer deux au sort on envoie quoi on envoie du pack commander du allez vas-y je n'en participe je ne savais pas pourquoi je pense qu'en vrai on te donne un truc gratuitement tu participes tu participes ils ne se disent pas non je vais garder ma chance pour un autre vous participez oui parce qu'en fait finalement vous pouvez participer pour tous quoi c'est deux dominariats c'est ça c'est deux dominariats je vais te faire au sort les deux dominariats ok le premier il gagne Diada le deuxième il gagne Arc-en-Fiel allez j'ai l'impression de faire un jeu de mots nul quand je dis Arc-en-Fiel il s'appelle vraiment comme ça c'est pas moi qui c'est pas moi qui suis pas droit d'ailleurs est-ce que c'est lui eh oui c'est lui ton âme sœur c'est l'Arc-en-Fiel je sais qu'il gère des cavreux il chie des cavreux c'est une couleur je sais c'est une couleur je sais plus qui m'a affilé le token ça doit être Big je crois c'est Big ou Loulou qui m'a affilé le token Big ou Loulou il me manque toujours le Vaudalien faut que je l'achète j'y pense pas le Vaudalien c'est lequel ? le Cavreux-Témur il y a Cavreux-Témur celui tu l'as pas celui qui se cuque qui se cuque qui se cuque qui se cuque ouais Cavreux celui qui se cuque ah oui il est bleu et tu peux cuquer pour verre ou rouge tout à fait et je l'ai pas c'est vrai que j'ai oublié qu'il y a Cavreux mais en même temps vu qu'il faut tout le temps des trucs sur les bêtes oui et que la bête compte pas et parce que finalement je peux récupérer un stylif champion du coup maintenant qu'on sait à ce tarif maintenant qu'on sait c'est vrai c'est vrai et merci à toi Audast c'est bien qu'on ait parlé avant de faire le giveaway parce que là on parle mais on vous dit pas quoi sauf la broche vous régalez les gars c'est toi qui régale la broche c'est vous qui régalez merci énormément c'est une dégurie les revues des top 5 c'est cool aussi et on en veut encore si j'étais vous je ne vous ferais pas la vidéo du lundi premier janvier c'est un peu une annonce de 2024 première vidéo de 2024 normalement elle est ça fait plaisir il y a des gens qui l'attendent ça c'est sûr trop bien trop bien et on n'était pas mauvais il paraît ouais en 2023 il paraît il paraît à force de faire des calls à la con il y a un moment quand même oui mais il y a des tops on s'est dit viens juste on envoie des vrais calls et il y en a d'autres on a dit viens juste on est joueur c'est vrai qu'il y a des tops où on a envie d'être joueur et de se mouiller et de tenter des trucs qui des fois passent pas et il y a des tops où on se dit non non vas-y en fait je pense qu'il y a des tops je pense que ça dépend à quel point la communauté nous a dit alors vous ne l'avez pas vu celle-là alors vous n'avez pas vu que ça faisait combo avec 17 autres cartes en multi on n'en a pas parlé de ça je pense que quand il y a un ou deux trois mecs qui nous ont un peu trop chauffé du coup le prochain top on est là en mode régu tu vois en tibet en toi le clic du 76 juste pour toi on fait ce top tu vas voir il est carré on fait top carré et quand la communauté entre guillemets est là en mode pas mal les tops et tout là on est un peu plus joueur je pense on se fait matrixer en fait vous avez la main sur nous c'est dingue ah c'est fou on est pieds et poings liés ben ouais poings et pied liés ah j'ai plus de voix c'est con j'ai encore besoin je me suis trompé de robinet je suis trompé de robinet hop là jeu de roue entrant et c'est babouche babouche 1563 tu gagnes Diada mamie Diada GG à toi parle dans le chat parle donc dans le chat et jeu de roue le deuxième c'est Camoulox et bien joué à toi Camoulox félicitations je gagne l'arc en fiel jeu de mots minable on est d'accord c'est un jeu de roue il y a une mauvaise blague à chaque fois c'est un jeu de mots minable tic 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 si tu les vois dis moi que je le capture c'est qui le premier babouche tu sais qu'il y a une commande pour éviter qu'on fasse ce qu'on est en train de faire oui mais du coup cette commande on la mettra en place en 2025 c'est là en 2025 c'est là toujours à l'épelle en fait c'est pour l'exclamation claim sauf que quand je fais ça là ce que je viens de faire avec claim je crois que tu sais pas qui a gagné quoi ah oui chiant donc il faut quand même faire plein de niveaux babouche il est là non oui si je suis chôté allez babouche comme d'hab tu nous envoies nom prénom adresse dis lui classico dis lui arc-en-fiel c'est diada dis lui diada 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 c'est un personnage de dodo ah oui taguer nous directement comme ça on vous voit merci beaucoup et tu peux lui dire arc-en-fiel camoulox gg ça fait plaisir il est bien ce père noël non mais quand j'y pense bah oui moi aussi et il est bien jeu de monu de juger arc-en-fiel c'est vrai c'est vrai c'est vrai félicitations pour les droits pas en live ça va aller oui ça va mais en plus ceux là ils avaient pas encore le petit après moi je gagne du poids à l'envoi si on les ouvre c'est vrai que tu sais que tu ouvres et t'as le deck qui te tombe dans la main je t'envoie juste le deck moi et tu sais quoi mieux je colle le timbre sur le deck ah ouais sur le deck tu enlèves une carte tu la mets sur le carton et tu colles la carte sur le carton avec le timbre c'est sympa valet PL par contre putain le service là il ne bosse pas la poste la poste éclaté d'ailleurs j'ai j'ai vendu un secrétaire qui était encore en carton ouais et sur card market et la personne m'avait pris une carte en plus ouais et du coup j'ai dû envoyer le carton avec la carte mais je ne pouvais pas mettre la carte dans le carton ce qui était scellé ok donc je peux vous dire faire une lettre à côté donc j'ai tout envoyé en un mais dans un autre carton qui pouvait contenir le carton je suis pour la carte et du coup à la poste ils m'ont regardé en mode je ne comprends pas là et je leur dis en fait ce carton je ne peux pas l'ouvrir on m'a acheté ça comme ça et moi je dois envoyer ça avec et ils étaient en mode mais pourquoi on ne pouvait pas l'ouvrir je suis en mode mais non cherche pas à comprendre il dit non ok tu scalpe pl allez moi je scalpe tout moi je vais sur secret l'air qui sont imprimés à la demande scalpe tellement qu'il n'y a pas eu de l'encana c'est non de ah ouais ouais ah c'est moi il faut me connaître tout ce qui est on demande c'est à dire qu'il ne peut pas prendre de valeur je scalpe à fond il aurait voulu scalper sur l'encana il a scalper zéro c'était sur les secret l'air quand il faisait les bundles il doit toujours les faire avec foil et non foil à un moment donné il y a des grosses réductions en prenant les deux et donc toi tu revendais les non foil et tu gardais les foils ou soit je revendais les foils ça dépend et du coup c'était à peu près à l'équilibre mais ça ne marche pas trop si tu étais le bon temps je ne vais pas vous mytho il m'en reste plein de secret l'air qui valent beaucoup moins cher que ce que ça valait donc au final à la réduction que j'ai eu ça ne valait pas le coup c'est quoi vos noms d'utilisateurs sur Cardmarket et bien je ne te le divulguerai pas je préfère faire mes achats et mes ventes sans utiliser mon nom de scène quelque part à moins que vous l'avez trouvé mais bon je pense qu'il y a des gens qui savent que c'est one mais voilà je n'utilise pas ça pour vendre ou pour acheter ça me va très bien comme ça qu'est-ce qu'on en voit là ? je lis un petit peu il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a un podcast en FR pour Magic ? oui il y en a plein je te conseille d'écouter Magic c'est chic je te conseille d'écouter le Pincecrane je te conseille d'écouter le Podcaster Mage ils sont tous délicieux et proposent tous des choses bien différentes je crois qu'on va refaire un petit booster deux boosters même oh deux boosters deux boosters et du coup je crois que je peux juste tu peux rentrer tu peux retirer à moins que tu veuilles il y a des nouveaux arrivants là je fais ça c'est bon non ils peuvent trop bien ils peuvent vous pouvez participer acheter un nouvel deux gagnants pour chacun des boosters collector alors c'est le même giveaway que pour ceux qui ont gagné des decks donc si vous aviez déjà participé c'est pas la peine si jamais vous n'aviez pas participé c'est pour rajouter des entrées ça rajoute que ceux d'accord si vous avez déjà participé ça ne sert à rien par contre si on tire au sort quelqu'un qui n'est pas là malheureusement on ne va pas attendre jusqu'à la fin du stream on retirera au sort désolé attention devant ce stream vous n'allez pas aux toilettes on a deux minutes ça ne rigole pas du tout on n'a pas trois minutes bah non surtout pas c'est technique oui c'est technique en gros tapez juste hashtag noël si vous voulez participer même si vous êtes déjà inscrit ça ne vous enlève pas 0,3% de chance d'être heureux je te le souhaite X3 c'est quand même beaucoup plus que l'auto est-ce que tu n'es pas un peu heureux d'être là déjà finalement parce que s'il vient il se dit j'ai pris mon lundi soir je viens les voir je gagne pas oh loupi qui met le petit hashtag je gagne pas le cadeau et il n'y a pas eu de gameplay salaud dans les belles lundi soir de merde merci oh ce lundi de merde merci exceptionnel moi j'aurais le démon oui moi aussi moi je suis viewer de nous je pars je fais putain j'ai regardé les deux zozos j'ai pas mangé ils n'ont pas joué au jeu ils ont raconté leur vie que j'ai déjà vue et j'ai rien gagné et moi leur vie je m'embranle on peut le dire il le dit comme ça parce que le gars vient de Marseille parce que c'est peut-être Jackie c'est des coquins les deux il faut les giveaways il est coquin Valentin il n'y a pas de gameplay ce soir et bien écoute Amadou Barry ça fait déjà plus d'une heure qu'on a vu ton chat et on a fait gagner que 4 objets sur les 13-15 qu'on a tu ne réponds pas il s'en va là tu lui dis non il dit ok ah non mais je suis très honnête je serais très honnête on n'aura pas le temps en fait ce qu'on voulait faire c'était vous faire voter pour des règles comme on l'a fait un kiffé kiffé puis construire le deck puis partir en live et genre à chaque victoire ou défaite on fait un giveaway on avait pour jusqu'à Noël 2024 ouais t'es mort on savait on savait que c'était foutu il est bavard le Valentin il parle un peu il a la langue bien pendue il s'est pas mis sur internet pour rien c'est vrai que plutôt que de parler à un mur il faut parler à une caméra c'est vrai je te voyais chez toi dans ton appart étudiant à l'époque comme ça vraiment face mur j'étais de côté je suis dialogué face mur au revoir PL je continue à parler au mur comme ça quand tu me disais au revoir et que moi j'étais à côté de ta porte habillé c'était une dinguerie parce que c'était à peu près à l'époque où on conceptualisait un peu la chaîne ou alors juste un peu avant et je te disais ouais bonne soirée à plus PL il était minuit tu partais à 3h du matin et je restais debout avec le manteau et je ne bougeais pas avec le manteau et le stack et on parlait encore pendant 3h mais j'étais des fous et finalement il fallait qu'on vous parle à vous et je lui disais si je me rassoie si je me rassoie je dors ici on était fous c'est dingue alors que maintenant du coup tout ce moment à parler t'es pas obligé de mettre une veste ah non c'est bon juste on le fait dans ton bureau devant une caméra je possède le chauffage donc c'est bon c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que vous allez avoir fait un collection draft le concept est drôle je trouve surtout si vous faites ça en explot il y a moyen de faire des dingues bah explot c'est très long collection draft parce qu'il y a beaucoup de pages c'est pour ça qu'on se limite au standard mais ouais c'est un truc qu'on aime bien faire de temps en temps c'est un concept même qui est plus propice à la TV maintenant qu'à la chaîne principale mais pourquoi pas on le refera certainement à un événement style le stream de ce soir ça aurait été une bonne occasion mais à la base direct challenge ne marchait pas donc voilà il y a un peu de ça je pense mais pour 3h franchement et s'il avait voulu partir c'était parti quand même on parlait d'Hearthstone et tout à l'époque à l'époque Hearthstone c'était fou quoi avec Un Goro tu m'as fait découvrir le cashplay je te souviens c'était quand j'ai acheté ah oui je t'ai dit pourquoi tu payes pas et toi tu me disais bah non moi je paye une arène et quand c'est de la merde genre on lance une quoi 1,50 je m'en fous et je suis en mode et non moi jamais j'ai pas les gold je fais pas une arène parce que moi aussi j'avais un passif de ce genre d'Hearthstone j'ai mis un an avant d'avoir une légendaire dans un booster donc forcément moi j'étais budget quoi c'était compliqué ah bah moi je cashplay à fond pour jouer Merlock Freeze fallait pas avoir peur de grafter ah non jeu de roue oh sabot féroce félicitations tu gagnes le booster de gauche ouais allez c'est parti le booster de gauche allez zou est-ce qu'on peut le capturer et après je touche ton booster ah merde mais il veut peut-être pas qu'on l'ouvre attends mince t'as encore le choix je peux te donner celui qui est pas ouvert ou je t'en prends un autre ouais on l'ouvre pas ça va et là tous les gens maintenant qui gagnent le booster ne veulent pas un booster ouvert et bah il est pour moi voilà enfin vous pouvez repérer mon droit de teferi ça va être c'était dur à l'époque ça va être très dur mettez hashtag pas hashtag pardon at valpl ouais qu'on vous voit sabo féroce qu'on te capture ah sabo féroce oui je veux bien alors oui je veux bien quoi oui je veux bien gagner parce que c'est déjà le cas chuchoté tiens booster domini et t'as les post-it ouais le post-cast c'est l'ami sabo féroce c'est le deck de moderne qui fait des rignes ouais ouais c'est un gars qui joue rhino ça exact il veut bien le déboîtage à mon avis comment tu parles peu belle magie comment tu parles ça y est c'est le stream de noël comment ça il veut bien te faire déboîter qu'est-ce que tu racontes que vous l'ouvriez c'est parti ça arrive ça arrive pourquoi j'ai de la merde c'est la barbe c'est la barbe de con c'est quoi cette barbe de con là j'ai des petits ciseaux dans le même tiroir si jamais t'as besoin non non j'ai de faire de la merde c'est un carnage allez c'est parti tiens je l'ouvrirai le prochain vas-y vas-y hop hop on passe directement sur les communes nous ce qu'on veut c'est aller à l'essentiel l'île très belle oh petit balmore balmore c'est cool carte de duel commandeur en tout cas c'est une option ginotin bonne carte de standard unir la coalition ça coûte 6 000 ça coûte cher voar je connais pas non plus bonne carte général maro est-ce le dragon ah mais attends c'est pas là on peut avoir des des cartes comment ça s'appelle l'extension qu'ils ont retrouvé par magie là legend ouais c'est un dominerien je crois on pourrait avoir une dingue ce soir voilà peut-être peut-être attention nat cauchemar réveillé oh très jolie une land d'adarcar en avant-dernière carte je l'aime beaucoup la version full art elle est très belle et sur la fin encore une nat ok ouais bon et au 1 ok c'est pas non plus incroyable en fait il y a plein de petites cartes j'obles donc c'est booster qui est pas dégueu et là le droit c'est petit token c'est beau féroce ou ? ah bien sûr bien sûr hop là regarde tu vas en donner du coup de presse x2 je t'en donnerai 8 7 merci c'est normal quand on se fait des notes c'est vrai c'est vrai je tire au sort une autre personne et c'est copepod42 félicitations je gagne ce petit booster si tu le souhaites je te loupe si tu le souhaites pas je te loupe pas et tu mets un petit message dans le chat et n'oublie pas d'ailleurs ça vaut faire un petit collier nom, prénom et adresse directement sinon tu ne reçois rien sinon tu ne reçois pas qui est au nombre félicitations copepod42 tu mets un petit message dans le chat je te capture et pareil on te mp tu nous réponds nom, prénom, adresse et régaler quoi ne faites pas d'erreur ce n'est que peu de choses finalement pour gagner des petits boosters je relance la roue oh la roue c'était marrant quand même c'était bien on va rigoler avec la roue d'ailleurs parle-nous vite fait du programme des soirées du lundi parce que du coup on a fait le kiffer kiffer en 2022-2023 on a arrêté au l'été et là il n'y en a plus et là il n'y en a plus les gens veulent peut-être savoir où on en est par rapport à ça pour l'instant au vu des projets sur lesquels on travaille on avait défini avec PL qu'il n'y aurait pas de retour des soirées du lundi pour l'instant en tout cas pas tant qu'on ne sera pas prêt à les assumer en fonction du temps qu'on a à disposition par contre dès lors qu'on arrivera à se libérer ce temps là on vous en fera part et on mettra en place un truc c'est vrai que là pour l'instant il n'y a pas d'annonce ne vous attendez pas en janvier à des soirées du lundi d'ailleurs qui ne seront plus le lundi si elles reviennent normalement on a déjà un peu parlé au niveau du planning si elles devaient revenir elles ne seraient pas le lundi elles seraient le samedi après-midi pas du tout le pire moment c'est clair bon c'est vrai que je suis un karma il faut que l'envoie à moi par contre ah oui j'essaie j'essaie je fais comme je peux tu fasses attention et voilà on a les droits voilà là c'est bon c'est envoyable oui oui ça va du moins on peut refoutre les cartes dans le booster c'est bon il y a un ornitho en vrai qu'est-ce qui m'empêche de jouer ça tu l'as capturé copépode c'est bon oui ah oui d'accord qu'est-ce qui m'empêche copépode faut que tu nous réponds mon prénom adresse évidemment pourquoi je ne pourrais pas jouer ça dans l'infinity à la place de l'ornitho c'est pareil non c'est la même chose moi je te l'accepte franchement ouais parce que j'en ai pas de 4ème d'ornitho avec 3 je peux en avoir un avec ça herbalis sanctives his racine ancien région gobelin bourgeoning prêtre d'emprisonnement une jolie plainte foil oh joda ok t'as vu ce foil là ouais c'est beau j'aime bien on en avait déjà parlé c'était la première fois qu'on voyait un foil un peu un peu texturé cool comme ça très joli très bon hit franchement très très nice j'en ai pas en joli en plus voilà maître de l'or du runefelt ok un lorde gobelin thura kenrude chevalier céleste c'est ton nom quand t'avais la barbe oh je suis thura kenrude exactement ramirez de pietro pilleur ça c'est le le collègue pilleur nématra gardien primitif qu'on m'a recommandé de jouer dans slimfoot on m'a dit ça c'est la tech et j'ai pas écouté en même temps j'avais pas de nématra nématap je peux lire ? ouais parce que c'est cher en CCM mais si la carte est dingue écoute un petit zur en mythique qui est pas la dernière carte d'ailleurs ça fait plein de choses ok ça fait plein de choses oui non c'est pas une mauvaise car zure petite mythique avec skin alternatif ça me choque je pense que ce booster est très bon pas que ça soit jouable et dernière carte un rivasse de la griffe ah j'avais oublié que ça existait et bien il est magnifique mais il est c'est nul mais il est pas cool ouais ouais c'est un booster qui était assez assez lisse quoi il y a du jeu d'un mythique foil alternatif quand même il était plutôt cool ça fait plaisir tiens je te laisse mettre ça là-dedans de façon le plus important c'est deux tokens c'est trois points hop alors attention je te vois loulou là participer au giveaway ou puis nez t'as bien raison tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as les petits tokens quand ça arrive chez vous sans un mot booster déconfie vous êtes comme un déco comme pâte là vous dites c'était noël mais ça n'a pas un goût de noël c'est vrai que c'est pas vous avouez qu'il n'y aura pas de papier cadeau ça va arriver c'est un rift sec c'est un rift brut qu'est-ce qu'on fait gagner maintenant ? qui se rajoute dans les entrées vas-y on peut faire gagner le secret de l'air ah le secret de l'air vas-y ok ce secret là on vous l'ouvre pas parce qu'on sait ce qu'il y a dedans vous pouvez savoir ce qu'il y a dedans si jamais vous les gardez et surtout vous pouvez vouloir les garder scellés peut-être le garder peut-être le vendre moi je fais partie des mecs bizarres qui tant qu'ils n'ont pas besoin des cartes à l'intérieur ne les ouvrent pas oh c'est pas bizarre c'est comme une fringue tant que je ne la porte pas il y a toujours l'étiquette dessus et la première fois que je la porte je l'enlève l'étiquette et du coup si je ne la porte pas longtemps bah ça veut dire que tant que je ne l'ai pas portée elle est neuve quoi bizarre ah ouais moi j'arrive chez moi j'enlève tout j'enlève les visos dans les habits bah ouais ouais non c'est un peu et je connais il y a même des gens qui gardent l'étiquette par exemple sur leur blouson sur un t-shirt c'est grave casse-couille tu vois mais sur leur fringue leur blouson ou quoi l'étiquette il n'enlève jamais non il n'enlève pas c'est comme ça il est dead stock c'est con mais sur un blouson en vrai tu le sens pas tu vois tu le sens pas mais en tout cas moi mes secrétaires tant que j'ai pas besoin des cartes à l'intérieur si c'est juste pour le kiff tu vois bah j'avoue que je les ai pas encore ouvert c'est bizarre mais bon après tu gardes tu scalpes voilà bah à raison d'un exemplaire ouais ça scalpe mais ouais ouais pareil mais préco de Warhammer 44 bah voilà tu vois j'ai mes Warhammer 44 ils sont pas ouverts ah oui moi j'ai les 4 dés qui sont là mais j'ai acheté un peu pour la collection mais je me dis qu'un jour l'objet scellé je me dis qu'un jour je vais péter mon crâne je vais tout ouvrir en vidéo et ça sera cool tu vois je répète le crâne moi j'ai fait déjà deux vidéos genre j'ouvre plein de secret l'air c'est plaisir c'est vrai c'est que des bonnes cartes bah tu vois pour Animar j'ai pété 4 secret l'air et c'est vrai que c'était assez sympa c'est cool c'est quoi ah ouais secret l'air je draw entrant boum et c'est Meok Meok félicitations bien joué à toi Meok alors attends je vais noter bam celui-là il est plus rapide comme giveaways oui facile et c'était sûr que ça allait mettre super longtemps de vous faire gagner tout ça et en même temps on y tient c'est un vrai plaisir de vous rendre un centième une toute petite partie de tout ce que vous nous avez soutenu en 2023 donc on y tient on y tient vraiment quoi bon sang bon sang bonsoir il est là Meok et je vais marquer secret 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 l'air alors je note ce que vous avez gagné en message pour pouvoir moi m'en rappeler au moment des envois bien évidemment il faut que vous répondiez avec numéro nom prénom et adresse je veux toujours votre numéro de téléphone moi j'adore rappeler les gens je crois que c'est le moment d'aller sur l'item que les gens veulent le plus je pense que c'est le playmate c'est le playmate maintenant le ou les palais le le palais pas de palais pas de palais pas de palais hop je crois que c'est beau bon on ne montre qu'un parce que le deuxième c'est le même il est dingue il est dingue ou dingon est-ce que je peux il est dingue alors faites pas attention à ça il se trouve que les officiels wizards malheureusement sont chez l'ennemi mais ah ah mince mais ça va on a le droit c'est l'officiel wizard ouais ça va il y a que eux qui ont les droits il y a que eux qui ont les droits donc bon on peut rien faire il est magnifique ouais et du coup vous voyez pas c'est juste derrière nous mais petit logo play-in comme on le fait c'est avec la date si vous n'étiez pas là-bas vous ne pouvez pas en avoir franchement il est super beau lord of the ring c'est vraiment la fresque des 36 cartes tu disais je crois que c'est 30 ou 36 ou un truc comme ça ça en fait de la carte peut-être que c'est 30 plutôt 36 c'est bizarre comme chiffre comment tu divises 36 comme les tubes de colle si tu divises en 4 fois 9 cartes 3 4 1 2 3 4 combien de personnes vont partir là 5 6 ça a l'air d'être 36 7 8 9 il y a une super grosse carte à la fin il y a une super grosse carte à la fin il y a des fois tu n'as pas passé l'épisode d'une carte donc je crois que c'est 36 je pense que c'est 36 à vue de nez comme ça à vol de main de carte c'est c'est bien réalisé c'est très bien réalisé c'est comme quand tu fais ça et que tu reportes la taille et tu dis ouais c'est bon ça passe c'est exactement et je draw le premier c'est Simon 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 félicitations à toi félicitations Simon Simon une mesure très précise ah bah de toute façon oui je suis connu pour ça de toute façon bon voilà il est vraiment magnifique maintenant il y a un deuxième à gagner ce play mat oui mais on va tirer le deuxième direct je tire le deuxième direct on va voir comme je tire direct et c'est KO MTG oh oh KO et ben j'ai déjà à toi KO le curieux hop là il est curieux ce KO MTG je l'aime bien il est coquine il est coquine Simon il est où taggez nous s'il vous plaît vous êtes ah il y a Simon là oui vite c'est bon je l'ai chuchote lui donc tapis c'est plus loin en anglais mais tu peux et KO MTG c'est facile il y a une petite épée tapis je mets ton modérateur c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a fort longtemps c'est ancien modérateur de la chaîne qui est Judge du Discord je suis passé en live chez Duo de Choc pour du Lorcanard récemment et ils me posaient plein de questions très sympa un peu FAQ et un peu pour faire connaissance du coup ils ont fait connaissance avec moi mais c'est vrai que moi du coup je n'ai pas trop fait connaissance avec eux je n'ai pas posé les questions donc eux ils savaient mes réponses je ne connaissais pas trop les leurs enfin ils m'ont dit deux ou trois trucs mais ils m'ont demandé ils m'ont demandé un moment qui a été la plus belle rencontre depuis qu'on fait de la création de contenu enfin sachant que nous ça ne compte pas parce qu'on se connaissait ouais ouais ok quelle est la personne que tu as rencontré depuis la création de contenu ok et j'ai dit très naturellement que c'est Lancelot parce que l'histoire est folle l'histoire est incroyable parce que Lancelot il est sur les premiers lives et au bout d'un moment on est juste là en mode ah c'est vrai que sur Twitch on peut avoir des modérateurs qui revient régulièrement tiens toi et tu avais juste Lancelot qui était en train de parler à un moment dans le chat il était modérateur je crois je ne sais pas si c'était le premier mais en tout cas c'était dans les premiers il était là au premier en tout cas il était là au premier mais je ne sais pas si c'est là où on a droppé une épée et juste on était là en mode toi là qui parle tiens tu seras modérateur il n'a rien demandé le type ça t'apprendra ça t'apprendra être gentil il n'a juste rien demandé et il est devenu modérateur et après c'est devenu notre ami donc ouais ouais je pense que c'est Lancelot bien évidemment mais gros big up à toutes les autres personnes qu'on a rencontrées il y a plein de personnes formidables qu'on a rencontrées avec la création de contenu est-ce que K.O. a parlé par contre ? je ne crois pas est-ce que tu peux mettre un petit message K.O. si tu es toujours là ? ou pas du tout ? bon K.O. il est modérateur il a un peu plus de temps que les autres pour répondre K.O. 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 ah K.O. est là excellent j'ai pareil je t'envoie le je t'envoie le petit message et il me faut pareil le nom, prénom et adresse s'il vous plaît pour que je puisse vous faire les envois je ferai ça dans la semaine bien sûr il nous reste quoi dans la bedace du Père Noël ? il reste un deck commandeur et des boosters ? c'est ça un deck commandeur et des boosters on peut faire le deck commandeur je pense allez on se finit sur les boosters il en reste 4 ? il y en restera 4 boosters superbe celui-là de deck commandeur c'est pas rien c'est les deck commandeur Dr. Wu de ce que j'ai compris ils sont plutôt solides avec des cartes plutôt intéressantes le packaging est plutôt sympa donc ça a l'air d'être du bon produit il y a plein de bonnes cartes là dedans ceux qui sont fans évidemment c'est encore mieux c'est vrai si vous n'êtes pas fan c'est pas grave je ne sais pas si c'est très je vais peut-être dire une connerie justement je parle sous couvert de ne pas savoir je ne sais pas s'il y a beaucoup de fans de Dr. Wu en France est-ce que c'est très culturel chez nous Dr. Wu ? j'ai l'impression que c'est très Amérique surtout Britannique enfin oui en Amérique anglophone quoi mais ouais en Angleterre il y en avait beaucoup je crois que c'est anglais en fait je connaissais peu de personnes qui me disaient ouais moi je connais Dr. Wu et en fait en France il y en a quand même pas mal mais c'est plutôt c'est un peu plus de niche c'est un peu plus caché les Wu Vian selon le nom des fans ils s'appellent les Wu Vian ouais ok comme Vivian comme Vivian d'accord c'est ce que vous voulez ça vient de Vivian d'ailleurs je vois pourquoi ils ont choisi ce nom là vous allez voir un personnage dans Dr. Wu j'imagine il n'y a qu'un chanson car dans votre carte tous les docteurs antagonistes et compagnons vont faire un magnifique frais sur le cas dans le salon les cartes sont très très calines bah nice bah écoute Love Drap et tu vois comme quoi il y a vraiment des adorateurs aussi de Dr. Wu mais j'avais l'impression que c'était très ciblé anglophone un peu moins parlant pour les français finalement il y a des adeptes partout bah ça ça fait partie des trucs en fait une personne sur deux est fan mais personne n'en parle et quand tu parles Dr. Wu d'un coup tu t'aperçois que tout le monde a regardé tous les épisodes et les connait par coeur tu vois mais qu'est-ce qui se passe t'es là en mode mais attendez c'est même pas sur quelle chaîne ça passait tu vois c'est que d'ailleurs je suis estomaqué mais genre il y a énormément d'épisodes c'est très vieux genre il y a des épisodes noir et blanc et tout et les gens surtout pour les trucs les plus récents ils connaissent genre ils disent ah oui ça c'est l'épisode où il se passe si ça ça machin c'est comme si tu connaissais tous les épisodes ouais ou tous les épisodes des faits de la mort et c'est vraiment genre chapeau c'est un vrai fan parce que moi même des trucs que j'adore je saurais pas te dire dans quel épisode il se passe quoi tu vois bah en tout cas peut-être pas sur des trucs aussi large en termes de temps ouais ouais c'est assez c'est intriguant Dr. Wu je me suis jamais intéressé à ça mais ça devait passer pendant la trilogie du samedi soir tu sais pas mes trucs que j'ai pas regardé non c'est pas du tout là terrible c'est terrible non je sais pas sur quelle chaîne ça passait en France sur France 4 genre comme ça si parce que tu vois franchement Achérit il a raison quelque part on est capable de te dire dans quelle extension est sorti telle carte alors qu'il y a 30 000 cartes de Magic finalement pour un domaine bien ciblé on est capable de le faire en fait l'extension elle a de l'importance de Magic c'est à dire que ça définit sa légalité oui et l'épisode de Dr. Wu finalement on s'en fout voilà en fait l'épisode dans la saison 7 par exemple l'épisode 1 ou 710 ouais mais tu vois sur les 72 tomes de Naruto c'est pas trop trop dur aussi de remettre à quel tome s'est passé telle action tu vois genre arrivé d'Itachi au village de Konoh à Tom 16 tu vois il y a des trucs qui marquent aussi un peu dans le même genre mais c'est vrai que Dr. Wu ça a l'air tellement vaste ouais j'aurais plus de facilité à me rappeler les trucs que j'ai lu ouais ou les trucs que t'as vu les trucs que j'ai vu ouais en fait c'est surtout mettre sur une fresque tu vois je me rappelle des choses mais te dire ah oui c'était comme épisode 24 saison 2 effectivement c'est quand et il rencontre tout le plot et d'ailleurs fun fact sur cet épisode en fait il s'est cassé le pied en tapant dans un casque c'est comme le gars qui va te dire Luffy l'a battu le Capitaine Crow dans l'épisode 68 voilà t'es en mode ah bon c'est court du sait tu vois bah certes je vous crois oui et Candleman celui qui fait son tapot son château en bougie c'est l'épisode 152 non là tu me mens c'est pas possible ah mais celui-là il marque c'est normal celui-là il te marque celui-là il marque bah c'est le moment où t'as failli arrêter One Piece finalement donc GG du coup non j'ai tiré ça ou pas t'as pas tiré non c'est KO dernier excusez-moi et c'est Doomsly Doomsly qui nous a envoyé un message très chaleureux tout à l'heure félicitations Doomsly tu gagnes un break GG à toi j'ai pas vu la balle perdue de Dark Cloud qu'est-ce qu'il m'a envoyé là tu peux tu peux remonter un peu plus haut quand t'es utile rip j'ai peut-être dit une connerie c'est peut-être pas 72 tomes peut-être 73 n'hésitez pas à corriger si tu es ouais c'est 72 voilà je sais pas j'ai vu 73 dans le chat d'ailleurs c'est fou de voir qu'au repartir du 28 ça commence Shippuden ouais c'est vaste Shippuden oui c'est sans doute parce qu'il y a 36 tomes Okage moi en termes de en termes de numéro d'épisode je connais Shippuden ça commence à partir des 150 et finalement il y a 500 épisodes donc ça correspond ouais c'est ça c'est ce que tu peux dire Dekwu à Doomsly on fait comment du coup alors on t'a envoyé un petit MP Doomsly sur Twitch il faut que tu nous répondes nous répondes pardon nos prénoms adresses et coucou à toi et on t'envoie ça dans les plus brefs délais je pense que d'ici fin de semaine ce sera un délai vraiment bref ouais bien sûr ok et il nous reste les boosters là j'ai eu la blague ouais let's go est-ce qu'on commence par le booster Wu et ben oui et on finit sur les dominaria histoire de bien sûr ça régale là ce petit live pour vous donner des cadeaux comme ça moi ça me plaît vraiment beaucoup ah ouais on va demander à Playin qui nous en envoie toutes les semaines tous les lundis gros giveaway ils vont dire bah non on va dire allez c'est Noël tous les jours c'est vrai qu'on n'a jamais essayé la technique de marchandage allez allez c'est vrai que moi ça marche ouais je devrais répondre ça au mail à chaque fois qu'on négocie un contrat allez on veut un million non allez bon d'accord un million mais c'est pas ce que vous avez dit allez aucun influenceur qui ont testé ce truc là tu vois c'est jamais mais par mail comment tu dis allez mais allez comme ça parce que ça fait vite allez tu vois non il faut que t'écrives vraiment allez et e e e u u u u u h h h h h pas facile tu vois ou pas je pense que je suis pas sûr mais je leur envoie une note vocale ils vont juste faire ça en mail ils ouvrent le mail et t'entends juste allez dis Siri envoie allez en plus on a négocié le contrat ultimate guard là récemment j'aurais dû tester on l'a fait comme ça ah oui c'est vrai t'es sûr allez ils ont dit on vous propose on l'a fait allez mais on n'a pas fini la phrase ah oui pardon je pense que ça passe moi je l'ai gagné celui-là j'ai hâte de l'ouvrir parce que j'ai pas ouvert de booster collector Dr. Who tu peux avoir un petit snuff out pour un amateur de pauper c'est à dire il y a une version Dr. Who de snuff out c'est le premier reprint le seul reprint de snuff out c'est dans Dr. Who et d'ailleurs le dessin est rigolo il y a des petits bonhommes dessus bah écoute hâte de l'ouvrir je crois qu'il n'y a plus de nouveau entry je vais y aller et c'est Trash Sylvain qui gagne, félicitations Trash Sylvain tu gagnes ce petit booster Dr. Who est-ce que tu souhaites qu'on te l'ouvre ? nous on a très envie parce qu'on n'a pas ouvert de booster Dr. Who on n'a pas ouvert un seul c'est le seul qui nous a été envoyé par Wizard et on vous le fait gagner comme dans toutes les extensions comme l'avaient prédit d'ailleurs des pontes américaines de la finance MTG les numéros vont se tuer tout seuls parce qu'ils vont en faire tout le temps toutes les sauces et du coup au final ce ne sera pas un truc si rare que ça ça vaut quand même cher oui mais maintenant il n'y a plus le côté waouh non non c'est normal c'est assez régulièrement des numéros après moi je trouve ça cool justement que ce soit pas si cher et pas si rare c'est juste un plus c'est genre en mode t'as le ticket d'or tant mieux pour toi mais t'achètes pas les boosters pour ça ouais ouais mais tu vois ils auraient pu faire autre chose que des numéros et moi j'aime pas le concept de numéros mais dès lors du coup c'est pas excessivement rare pardon et que ça pousse pas marketingement les gens à l'achat que les gens n'achètent pas plus de produits pour cette raison là ouais ça me va tu fais ce que tu veux tu vois est-ce que Trashilvain a parlé ? j'ai pas vu peut-être 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 merci énormément pour vos subs pour le soutien toute cette soirée toute cette année 2023 on le répète merci beaucoup c'est quel décorandeur où ? alors c'est le bleu vert j'ai pas le nom c'est le bleu vert retour vers le passé retour vers le passé c'est un super film ça c'est un super film ouais je l'ai vu il y a pas longtemps génial je pense méconnu d'ailleurs pas assez vu je pense qu'il est sous-côté sous-côté de fou Trotsky Tulsky j'ai la ref et c'est terrible cette ref c'est pas la ref c'est les premiers spectacles de Kev Adams ok les premiers catch pardon d'accord vous en êtes où au niveau des abonnements ? bah écoute ta site on a débloqué le partenariat 70-30 grâce à vous sur les trois derniers mois consécutifs et puis là on avance maintenant finalement si les gens continuent à nous soutenir ça décale d'un mois là pour l'instant on a le partenariat 70-30 jusqu'à décembre 2024 et dès lors qu'on continue à valider les 350 subs non prime non offerts mois après mois et bien ça décale d'un mois la date butoir du partenariat 70-30 en fait tu le débloques pendant un an à compter du moment où tu le valides et comme tu valides avec trois mois consécutifs à plus de 350 subs non offerts non prime et bien si jamais là on fait le quatrième mois ça décale d'un mois tout simplement c'est ça donc merci énormément à vous c'est incroyable est-ce que Trash Sylvain tu peux parler sinon on va remettre le booster en lot désolé on va refaire un tirage et on va devoir Trash Sylvain désolé il est là ah oui je suis là parfait félicitations j'ai déjà à toi chuchoté est-ce qu'on peut ouvrir ton booster votre booster 18 boosters ou booster il a répondu avec comme vous êtes 2,3 524 au bas mot c'est vrai que c'est pas évident de vous voir quoi vous pouvez oui ah excellent super non non vas-y vas-y allez vous est-ce que ça s'ouvre facilement est-ce que tu peux me passer le ciseau comme ça je circoncis le booster est-ce que tu as un ciseau deuxième voilà ciseau magine d'ailleurs ciseau fond vert il n'y a que la lame Francis la lame oui il est lui même il est sharp le F hop j'enlève quelques boutons de chemise au booster comme ça lui c'est lui qui est propre j'ai vu ce que tu as fait c'est pas c'est propre hop là attends je suis pas si mis ici pas si une petite un petit swamp hop c'est bien ça ils sont à l'envers c'est le hit c'est le hit normalement c'est le hit de force doctor aucune idée du coup mais putain mais ils sont chiants à les faire à l'envers mais ouais les boosts anglais sont à l'envers attendez je vous zoome un peu sur la carte voilà force doctor lava chlorheach ok c'est le manland de ragdos avec un nouveau skin ouais bon c'est des bonnes cartes visiblement mais une mindstone très jolie avec un espèce de surge fold je sais pas comment il l'appelle sur cette extension c'est surge ouais enfin moi je l'appelle comme ça et j'aime beaucoup regarde ça là la caméra je trouve ça cool manque de texture mais c'est un beau foil mystique monastérie pass of ancestry ok foil the fifth doctor le fifre visiblement le cinquième ça veut dire qu'il y en a au moins 5 estuaire pollué chuck d'estuary ok non c'est pas pollué je sais plus comment on dit ok missy je connais aucune carte ah c'est Lilana non pas du tout peu du tout temple of mystery full art foil en plus sympa ouais quantum misalignment oh j'ai même le dessin j'aime beaucoup ce type de foil là il est vraiment très très cool ouais c'est cool chuck testuary deux fois mais cette fois-ci en search foil attends il n'y a que des rares dans ce booster c'est le concept bah je crois effectivement il n'y a que des rares mais attends comment ça wound reflection sarah james smith mais du coup il n'est peut-être pas à l'envers le booster je suis du père il n'était peut-être pas à l'envers effectivement the force doctor et bah non il n'était pas à l'envers c'est pas mal ça non en mythique mais on l'a déjà eu le force doctor c'est la première carte que tu as eu mais dans un autre skin ah ouais mais attends j'ai mis tout là et après c'est le top cul je crois mais si c'est lui en plus ah ouais lui là bah c'est le même c'est vous oh ah lui il est trop mimes le petit alien il est pas mimes il est trop mimes lui oh je le garde tu te souviens de ma théorie de ouais on va aller dans l'espace et compagnie collab alien ouais il y a le type il y a le type alien il y a le type c'est vrai tout comme la collab power rangers que j'avais annoncé pour 2023 pour les 30 ans coup de maître ça coup de ah ça c'est coup de maître coup de maître j'en étais sûr certain mais mais ça arrive restez branché tiens 2024 alien c'est pour moi c'est cadeau est-ce qu'il nous reste pas 3 boosters dominaria 3 boosters dominaria 15 rares toutes foils ou altérées ou etc et t'es bugé ce non non c'est comme ça c'est le concept mais j'ai oublié sympa sympa le concept mais je crois que tu peux avoir des pas rares mais des bonnes cartes quand même genre tu peux normalement avoir snuff out j'espère que le quatrième docteur est cool oui j'espère parce qu'il y en a 3 ah non il y en a 2 dans le booster et 2 dans le bec cela dit ce soir il n'y a pas eu de shoulder aid moi c'est insupportable donc donc là il y a là il y a de la shoulder aid là il y a de la shoulder aid normalement c'est parti je vous laisse taper hashtag noël pour ceux qui sont pas enfin qui sont arrivés entre temps je laisse encore une petite minute et ensuite c'est les 3 derniers cadeaux que l'on a dans notre hot il n'y aura pas de refill la hot on a mis les lutins en congé il n'y a plus de production de cadeaux ce sont les derniers giveaways ce soir du coup une hot chaude c'est une hot hot c'est une hot hot comme un foutu S hot hot set hot hot par contre Trashilvin il nous faut tes informations n'oublie pas ah oui en réponse non prénom moi je vous en supplie s'il vous plaît ne me faites pas revenir vers vous remettra plus tard les envois parce que je vous explique explique la vie des giveaways tu vois quand tu fais des giveaways du coup tu veux que tous les giveaways que tu as à faire tu les mettes tous dans ton sac et tu vas à la poste pour tout envoyer donc ce qui se passe c'est que si jamais il y en a un qui ne me répond pas ou dont je n'ai pas l'adresse le temps que j'investigue pour le contacter qui se connecte sur Twitch qui me renvoie son adresse mais ça remet ça délaye tous les autres envois ça remet à plus tard tous les autres envois parce que je n'ai pas envie d'aller plusieurs fois à la poste donc soyez sympa pensez aux autres s'il vous plaît ne faites pas courir et oui vous en supplie et comme quoi merci Trashilvin et tes infos merci beaucoup je spoil il s'appelle Sylvain oui mais parce qu'en même temps ça serait bizarre de t'appeler Trash le prénom de quelqu'un d'autre ou alors c'est vraiment un gars que tu détestes Trash Daniel du coup toi c'est Daniel ouais non c'est Michel ah ben on n'aurait pas dit après ça peut être le pseudo connu de quelqu'un genre un groupe qui s'appelle Trashilvin oui c'est vrai ou alors juste il utilise un prénom comme pseudo mais c'est pas son prénom un peu comme quand tu as demandé à Lancelot si c'était son prénom le con que je suis le con que j'étais et tu t'appelles comment toi Lancelot non mais ton vrai prénom terrible Lancelot belle histoire c'est fou moi j'ai dit que j'avais un ami peintre donc on a pas épargné le Paul Lancelot c'est dingue dessiner la carte carton commandeur Doomzil qui a gagné quoi ? le deck c'est quel deck que tu as gagné Doomzil ? le deck Doctor Who d'accord ok bon on fera après ouais il voulait quoi j'ai pas il y a un petit booster je crois dedans booster échantillon il me semble ok ouais booster collector échantillon je crois que c'est ça non ? ok bah écoute on verra on se subviendra à ta demande tout à l'heure votre mère en compte l'ensemble mais elle se réciproque à lui non à lui il nous déteste il est dégué mais c'est le c'est le il est obligé c'est notre petit plaisir de se coller à lui comme ça sans lui laisser le choix 455 on a jamais été aussi haut pour le giveaway c'est vrai ? c'est faux ça humesh non pour le giveaway ce soir humesh humesh tu gagnes un booster dominaria celui du milieu et voilà on a les droits et merci Larvus 1944 merci beaucoup alors si jamais alors vu le nombre il y a très peu de chances mais si on tire au sort quelqu'un qui a déjà eu un cadeau on retire quelqu'un au sort oui l'idée c'est le but c'est de régaler tout le monde de personne possible voilà voilà après si vous voulez échanger votre cadeau avec quelqu'un dans le chat vous vous arrangez ah il est là humesh tu peux le capturer oh bravo humesh chuchoté euh booster domi et voilà on a les droits caporal caporal au merguez merci beaucoup caporal au merguez j'adore ce pseudo ok du coup ça part sur ça je te le bon ce que tu peux ouvrir tu sais quoi on va acter avec le concept du soir c'est qu'on les ouvre ouais tu les gagnes tu le gagnes ouvert finalement allez voilà c'est plus simple on décide ça à la fin ouais mais quand même en fait tiens je te l'ai ouvert allez j'y vais je te l'ai préparé plutôt merci beaucoup celui avec shoulderade je pense hein humesh que c'est celui avec shoulderade de toute façon il y en a un des trois où il y a une shoulderade ça c'est sûr ah c'est il y en a un tous les trois booster bah d'ailleurs en parlant de sylvain euh il y a un sylvain euh de à latinier oui tu sais combien il a ouvert de shoulderade en tout non mais beaucoup 12 12 waouh c'est comme moi qui coup sur coup en deux draps tu as ouvert deux au co bah lui 12 mais 12 ouais c'est vrai et il n'a pas ouvert 600 boots c'est vrai que je suis très con tu me dis lui il en a ouvert 12 tu dis ouais c'est comme moi j'en ai ouvert 2 bah non c'est pas comme toi justement c'est comme moi j'ai ouvert aussi une mythique en 2 mais c'était bien bah écoute bah lui c'est mieux va le pas pour être méchant mais non c'est pas comme toi justement mais quoi il en a ouvert 12 après 12 sur combien tu me dis il a acheté 12 12 case non non c'est des boosters de l'eau genre il prend 4 boosters pour faire une ligue il en a une sa première AP foil d'AP c'est shoulderade c'est vrai que 12 sur 12 là c'est impressionnant sa deuxième AP foil d'AP shoulderade ok il est bien quoi bah GG à lui Azeon modeleur de sable là on arrive sur les gros hits magnifique la forêt de Carplus je vous manque un petit peu un petit peu de foil et la shoulderade la shoulderade le dormeur évolué je comprends que ça soit déceptif après l'attente d'une shoulderade mais la carte est cool voici chef mais ça c'est le ça c'est le c'est la doublette bien sûr ensuite penultième booster 12 mais qu'est-ce qu'il en a fait des 12 il s'est mangé à ce prix là il les a distribués j'espère ouais ouais la bonté d'âme bah c'était ses cartes de visite il les a distribués sur card market voilà en échange de menu monnaie euh j'attends un peu au cas où il y a des nouveaux arrivants mais à mon avis là vous êtes tous bien là bien accrochés à votre siège j'ai hâte de faire genre valider sur le dernier booster et que ça passe de 551 viewers à 4 allez ciao zou on va manger à plus mais non on va bientôt vous libérer et oui ça nous fait plaisir de vous faire plaisir restez jusqu'au bout ah il y a quand même des nouveaux entrants j'allais dire il y en a pas mais il y en a 2-3 et quand je dis ça il y en a 2-3 de plus si vous avez déjà participé vous n'avez pas besoin de reparticiper ouais parce qu'à chaque fois je vois 50 personnes qui participent vous êtes déjà dans le giveaway bah ça va très bien et toi luten von tabad super dur à prononcer ce pseudo pourquoi vous mettez des pseudos que les gens ne peuvent pas prononcer c'est un concept pensez au créateur de contenu quand vous faites votre pseudo si vous comptez interagir avec eux je coche le vrai dans le dernier booster ah bah c'est au jour d'an dernier allez je tire l'avant dernier booster c'est parti ram et c'est Emrajul et bah j'ai à toi Emrajul joueur régulier en plus Emrajul ça ça me parle j'ai une passion je vais noter du coup ah oui d'ailleurs je vois que pour Humech et Doomzly il n'y a pas eu l'annonce qui a été faite dans le chat je sais pas pourquoi mais c'est bien c'est bien vous qu'a gagné Emrajul je commence à ouvrir ça Ah Emrajul là et pareil Emrajul mon prénom je te laisse écrire si tu peux c'est booster de ouais le booster à Dominique hop tiens donc merci hop on a enlevé la shoulderade on l'a remplacé par une carte de feuille de dominaria il m'en manque une donc bon je me suis permis nickel t'as combien de shoulderade ? j'ai deux shoulderade t'as deux ? ouais c'est pas mal j'en ai une à vendre j'ai gagné récemment je risque d'être intéressé zouzizou ça sert à rien d'avoir 4 non ? c'est rare montagne en tout cas moi pour le pionnaire j'en ai besoin que de 3 Danila Espoir de Benalia ça c'est dur à lire en standard tu peux avoir envie d'en jouer 4 mais c'est un peu corner oh en foil joli ça c'est délicieux on avait oublié qu'il y avait cette carte là dans le set aussi il est délicieux ce set merci à Pélicieux d'avoir envoyé ces boosters là régalé croissons en plus tu fais la chaleurade là-dedans ça c'est nul ça ouais ah ok la gommos main de la haine ouais je crois qu'il y a que espère légende quand je joue 4 de manière c'est une 4-5 classique mais non c'est jasmine boréal d7 ok très joli en tout cas moi j'aime bien le edge foil mais c'est vrai que bon pas grand chose à raconter ah 3-4 je connais c'est Némata Némata et là je vais vous montrer tout à l'heure Némata c'est deux cartes non ouais ah deux cartes donc c'est pas le hit après oh Kairn de Koylos qui est centré avec le fion regarde ça centré avec le fion ouais ah mais attends il y a même un début d'une autre carte ouais c'est un léger misprint ouais c'est pas mal ça ça vaut énormément sur le marché noir en plus il y a un petit point là mais vraiment sur le marché très très sombre ouais ouais hop bon c'est pas mal cela dit mis à part que ce soit coupé avec le fion ouais et un ancêtre d'or gentil ou mythique mais bon qui est plutôt une bonne carte que malheureusement on n'a pas eu l'occasion de jouer du fait de son coup en mana coloré qui est un peu complexe mais la carte n'est pas mauvaise peut-être que ça trouvera sa place dans des decks commander multi ça ouais je joue ça dans dans volo moi parce qu'il est grand singe et chaman et pour grand chose tu cherches une diversité de type chaman il y a pas mal de cartes mais grand singe il n'y en a pas beaucoup le pic du tocan oui exact et alors là et alors là on est sur le dernier il n'y a pas eu de shoulderade ce soir est-ce que est-ce que c'est le bide finalement s'il n'y a pas de shoulderade la soirée était nulle ah moi j'annule moi j'annule complet s'il n'y a pas de shoulderade j'en vois rien ouais franchement franchement à ce tarif là et personne ne sera déçu plutôt que ça soit déceptif tu vois je dirais quoi bon ouais tu te dis les gens ils vont être deg alors que c'est noël le but c'est d'être content et tout on va avoir de la merde non franchement pas ouf pas ouf on en refait un demain ouais s'il n'y a pas de shoulderade est-ce que tu peux nous donner nom, prénom et adresse directement en retour de MP en MP s'il te plaît et là c'est le moment c'est le moment où on va tirer au sort le grand gagnant de la soirée celui qui repart avec shoulderade et celui qui permet de débloquer tous les envois parce qu'en fait on ne vous l'avait pas dit s'il n'y a pas de shoulderade ici rien n'est envoyé c'est la condition sine qua non sine qua non sine qua non qui vient du latin s'il n'y a pas de canon s'il n'y a pas de nom pourquoi sine qua non s'il n'y a pas de canon non s'il n'y a pas de canon on peut le faire s'il n'y a pas de shoulderade s'il n'y a pas de canon on ne peut pas le faire on se fait canonner c'est ça ? tu me dis n'importe quoi non et non tu me dis des bêtises toi tu as une tête à avoir fait du latin du latin et du grec c'est sûr c'est te dire il y a une tête latine suisse c'est te dire la dinguerie tu as un truc à étudier les choses mortes oui et en plus les angues mortes mes parents m'ont dit Val tu veux arrêter le latin j'ai fait ah oui je veux arrêter le latin ok bah tu fais du grec du coup pire truc ah super merci pire truc je suis content du coup ah quel daube bon après cela dit j'en ai pas folie c'est genre de fait qu'au collège ah ça va tu as été épargné oui 4 ans ? eh ben j'ai dû faire 3 ans de latin dans le grec je crois dur hein tout ça pour me souvenir seulement de rosa rosae rosace quoi qu'il veut dire eh ben c'est propre eh ben c'est propre je te le dis c'est dingue j'ai fait latin jusqu'au bac c'est dur après si c'est un choix ça va c'est toujours le même problème j'étais grosse c'est rosam pas rosace tu vois le seul que c'est de retenir il est faux c'est terrible c'est que ça remonte c'est dire et de mon propre choix bah écoute dans ce cas là on a rien à dire Thiriana tu as tout à fait raison c'est rosarum rosis rosis c'est confirmé que c'est une langue morte depuis qu'il a étudié il l'a dit il a dit j'ai étudié je peux vous dire c'est mort je vous dis c'est vraiment il n'y a rien pondu au sol cette langue il n'y a rien du tout rosis rosé rosim rosoum qui veut dire vieux dragon c'est dingue j'avais dû étudier ça en me disant en mode il faut que j'étudie ça pour voir le film il y a d'abord non il était double en français imagine si je me suis vraiment dit ça non j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça franchement mais t'es con c'est la red flag c'est pas possible ils sont romains ils sont romains ah j'aurais dû apprendre le romain je suis con mais attends mais si je comprends pas le latin comment je fais j'ai rien l'idée au film il parle une langue ça ressemble un peu mais compliqué un cours de latin c'est sûr de le film gladiator est-ce que c'est le moment je crois que c'est le moment c'est le moment et c'est Captain Orgasm félicitations très beau pseudo ouais ouais ça paye très très beau pseudo attention après il faut assurer quand tu t'appelles comme ça Captain Orgasm est-ce que tu vas nous donner l'orgasme en ouvrant la shoulder aid il s'est bon parler trop j'arrête pas à le cliquer dessus c'est bon chuchoté peux-tu le le capture lui dire booster d'homie booster shoulder aid surtout let's go c'est le booster shoulder aid c'est pas de shoulder aid j'en donne une c'est pas vrai c'est pas vrai attention attention les calls attention deux shoulder aid dans ce booster non Malix tu vas trop loin calmos tu vas trop trop loin c'est possible mais calmez-vous tout est possible mais déjà une shoulder aid ça permettrait de débloquer tous les autres envois donc vraiment là le gars il régale tout le chat en tout cas les douze gagnants précédents là c'est dans les communion quoi je crois que tu peux avoir une légende alors que légende c'est mieux que shoulder aid ça dépend la légende alors que pas de shoulder aid finalement c'est banco pour nous ça banquilico j'espère y'a pas de shoulder aid on regarde tout comme ça on regarde tout trop bien je dois regarder dans le retour mais je vois pas très bien je me colle shoulder aid elle est de quelle couleur non c'est pour vous dire qu'il y a des signes c'est pour vous dire qu'il y a des signes indicatifs déjà zar ojanen et bien il faut savoir que zar ojanen c'est un soldat de shoulder aid il est 4 pour 5 la guerre des ancêtres dragon des ancêtres des ancêtres et shoulder aid est une ancêtre dragon même si ça se voit pas c'est fou hein tout est lié migration de troupeau non je vois pas non il est pas là y'a rien tachiova c'était pas la soeur de shoulder aid oui ouais oui 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 il l'a dit oh jasmine jasmine oh le j ça brille hein la dernière carte elle brille je sais pas si vous voyez un peu sur le déco mais elle brille forcément on a les droit 2-2 squee monarque douteux il reste combien de cartes ? il reste 2 hits 2 hits c'est maintenant c'est pas le token ou pas ? ouais ouais sans le token ouais non parce que le token n'est pas à hit quand même pas attention c'est le moment de demander à l'univers je veux une shoulder aid je veux régaler Captain Orgasm s'il te plaît l'univers une joyeure c'est pas moi c'est un plans walker on va dire que c'est un petit point d'impression à gauche ouais un peu dégueu ça ouais on va dire que c'est ok c'est fine mais c'est pas pour ça ça vaut au moins c'est 2 balles maintenant est-ce que c'est le chat qui est régalé ou est-ce que c'est nous ? Rob Alexander et non ça sera une lande d'Adarkar qui va du coup rejoindre Medec Pioneer c'est des Chris Run d'ailleurs merci merci énormément le chat d'avoir participé à cette soirée vous ne gagnez rien du tout ah là là oh la déception 500 personnes tout pour la banque rien pour les joueurs c'est ballot c'est mal payé ah là là vous avez joué là vous êtes resté 2 heures sur ce live pour rien je suis désolé pour vous hop je suis désolé c'est une catastrophe j'aimerais vous les envoyer ouais mais non on peut pas on peut pas c'est poubelle du coup Captain Orgaz je m'en fous de ton adresse pas besoin du coup pas besoin merci quand même et non on envoie tout on rigole on vous envoie tout mais quelle déception on est pas de sale type ah c'est vrai qu'il n'y a pas eu de Sheldred où était la Sheldred ? c'est Sylvain il en ouvre 12 statistiquement il y en a moins il en manque quelque part il y en a beaucoup moins c'est vrai Sylvain rend les Sheldred s'il te plaît rend les Sheldred remets les dans les boosters c'est dingue c'est dingue cette Sheldred qui nous a fait défaut toute la soirée on a été la chercher on a été la capturer pour vous terrible et on l'a pas eu on l'a pas appelé assez fort ah bon sinon on arrive à la conclusion de ce stream il y a des vidéos pour vous Youtube et ben c'est fatigant de parler d'ouvrir des boosters c'est fatigant on a beaucoup tchatché là ouais encore une fois merci à vous tous bon on va continuer la live cette semaine moi je suis en live demain après va aller tout toute cette semaine est totalement inchangée c'est normal moi c'est la semaine prochaine où je serai pas en live mais il y aura tout le temps autant de contenu pardon sur Youtube et moi du coup les streams du lundi donc du 25 et du 1er voilà je suis pas là évidemment je cube ou en tout cas je décube je décube mais sinon le reste reste inchangé le reste reste le reste reste est-ce qu'on a d'autres choses à vous dire avant de vous laisser globalement on a beaucoup rétrospectivé l'année 2023 on a peu parlé de 2024 mais dans tous les cas il y a des vidéos qui seront plus déterminantes et parlantes pour ce qui se passera en 2024 qui vont arriver en janvier juste je veux préciser un truc que les gens nous demandent beaucoup c'est le planning on vous partagera un planning dans le mois de janvier mais un planning cette fois-ci qui sera carré où vous saurez exactement quand nous retrouver en live dans quel concept sur quel TCG on va vous faire un truc aux petits oignons c'est vrai que c'est un peu le bordel depuis qu'on est à temps plein on n'a pas remis en place le nouveau planning on attendait janvier pour vous faire nos annonces et caler le planning en fonction c'était pratique aussi d'avoir une flexibilité de ne pas avoir de planning défini notamment moi le stream du mardi quand il y a une mise à jour quand il n'y en a pas quand on doit tourner vidéo quand on n'entende pas c'est vraiment très flexible donc c'est assez dur de vous caler un horaire défini mais on fera ça évidemment très bientôt merci à tous ceux qui ont été là pendant toute l'année 2023 merci à tous ceux qui étaient là ce soir et merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube on a passé je pense que c'est une année charnière pour nous un vrai tournant sur plein de choses qu'on a pu mettre en place je pense que c'est fou et sur notre professionnalisation et on espère que 2024 marquera un autre tournant aussi que nous voilà en tout cas on travaille pour et que vous continuerez à nous suivre dans toutes nos aventures qui n'ont pour but à terme de toute façon que d'être le plus productif de manière le plus qualitatif possible lucratif et le plus lucratif l'argent évidemment un maximum d'argent évidemment c'est pour l'argent c'est pour l'argent mais tu vois si tu travailles bien écoute l'argent c'est une des récompenses exactement ça vient ça vient ça vient donc voilà merci à tous pour cette année et rendez-vous en 2024 tout simplement plein de bisous on se retrouve très bientôt et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie bonne nuit tout le monde